Tiens, décale-toi vers moi parce que c'est quand même toi la resta. Ah, je t'en prie. Pas de ça entre nous ? Tu m'étonnes. Bon, comment ça va Fabrice ? Bonjour Fabrice, tu vois le chat ? C'est bon ? Alors attends, j'ai besoin de mes lunettes moi. De tes quatre lunes ? Donc là on a le bateau. Ouais, 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 d'accord. Bonjour tout le monde, génial. C'est bien, tu parles fort toi. Ouais, ouais, j'ai une grosse voix, ouais, tu sais, c'est les renois souvent, c'est le cas. Ça commence direct. Alors, les gens sont très très contents de te voir, ils sont impatients, surtout que c'est vraiment le sujet du moment. Ah bah ouais, et comment ? Et ce qui est bien, c'est que les gens, ils te connaissent déjà un peu. Ouais, je sais. Alors la majorité l'ont un peu déjà suivi. Puis c'est un public qui est un petit peu habitué aussi à Danny et Raze, qui ont des discours autour de ça. Raze, ce que tu te rappelles, qui était venu dans notre émission. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on va... Déjà, je les ai prévenus, parce que sur Twitch, les gens connaissent un petit peu le sujet, mais ça sera aussi sur YouTube. Donc on va faire, tu sais, la 30 premières minutes, je vais te poser des questions un peu bateau. Tu vois, des questions que les gens n'arrêtent pas de répéter sur la drogue. Ouais, ouais, c'est ce qu'il faut faire. Pour faire de la pédagogie. C'est absolument ce qu'il faut faire, ouais. Faire de la pédagogie et tout, habitué à la drogue. Les habitués à la drogue. Ah d'ailleurs, attends, regarde ce que j'ai vu. On va en parler. Habitué à la drogue, bonsoir. Je viens de le voir aussi. Un majordome de Matineau en garde à vue a pris une transaction de cocaïne. Ouais, ouais, j'ai vu. Non, mais c'est... Après, quand tu regardes le détail, tu verras, c'est un peu triste, parce que, bon, visiblement, le mec, il était en arrêt maladie. Tu vois, c'est pas non plus le truc croustillant, bon, sur lequel il se faut jeter. Mais sur le plan symbolique, ça lance bien notre conversation. Sur la drogue, bon, arrêtez de nous faire chier. L'hypocrisie. Est-ce que ça sera le slogan, la drogue, arrêtez de nous faire chier ? Ouais, enfin, arrêtez de faire chier certaines personnes que vous avez en boucle, en tête, quoi. C'est surtout ça. Enfin, moi, je t'avais dit en intro, là, j'ai re-regardé sur... Alors, JDD News, je fais une petite pub. Vas-y. Tu vois ? JDD News, le dernier canard de Borello. Donc, c'est-à-dire, c'est le JDD, mais en plus, pour ceux qui en veulent plus. Tu vois ? Parce qu'il y en a qui en veulent plus, apparemment. Ouais, il y a des gens, apparemment, qui en veulent plus. Et bon, alors, j'ai pas osé l'acheter. Franchement, c'est vrai. J'ai été devant mon kiosque. J'ai dit, je peux pas acheter ça, quoi. Je peux pas aller voir mon... Je peux pas voir mon kiosque et lui dire, j'achète ça, quoi. D'ailleurs, ça me permet... Est-ce qu'il y a des gens, je sais pas si c'est disponible sur Internet, et qui pourraient réussir à avoir... Je jette une... JDD News. En PDF. Voilà, parce qu'il y a une interview, donc, de Rotaillot, en avant-première, s'il vous plaît, qui détaille son plan. Ouais. Et j'ai juste vu la pub, si tu veux, du papier, c'est Barbu. Alors, comment ils disent ? Les barbus sont aussi dangereux que les... Non, les caillis de banlieue sont aussi dangereux que les barbus. On est dangereux, nous. Donc, t'as compris. Ouais, bah oui, toi, t'es barbu. Waouh, mais c'est vraiment le titre ? Non, mais t'as compris. Je t'assure, c'est l'accroche. C'est l'accroche. C'est l'accroche du papier, et apparemment, c'est extrait des propos de Rotaillot. Et moi, j'avais regardé plus en détail, et effectivement, tout le discours, puisque, bon, JDD News, c'est quand même une immigration. La drogue, ils s'en foutent, en fait. C'est maintenant, c'est... On rappelle, c'est l'ancien de Valeurs Actuelles qui est maintenant au JDD. C'est ça, absolument, Le Jeune. Ouais, Le Jeune. Comme son nom, on ne l'indique pas. L'indique. Et donc, tout le truc consiste à dire, l'immigration, ça nous apporte, alors effectivement, les entorses à la laïcité, l'antisémitisme, le séparatisme, mais aussi la drogue, tu vois. Et bon, c'est ça le cœur du sujet, quoi. On va en parler. Alors, parfois, quand je fais des pouces, c'est que toi, t'es en train de parler qu'il y a eu un abonnement, OK ? Donc, pour ne pas te couper, je fais ça pour la personne, pour le remercier de l'abonnement. On a démarré sur des chapeaux de roue, mais je vais déjà te présenter, monsieur Fabrice Olivet, militant historique sur les sujets des politiques autour des drogues. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand tu parles de drogue, tu parles de plein de sujets. Ça touche énormément de thèmes. Ça t'a amené à explorer des sujets comme la santé, les politiques sanitaires, la santé mentale, le racisme, les quartiers, la police. Voilà, ça touche énormément de choses. Surtout la discrimination en général. Tu as été longtemps porte-parole de ASUD, auto-support des usagers de drogue. On en parlera aussi de l'association. Et tu allais me dire, toi, c'est surtout quel thème qui t'a... C'est la discrimination, mon sujet. Parce que... Ce que je dis souvent... Là, je mets les livres. Tu as écrit ce livre, Au risque de la race. Absolument. C'est le ton dernier, non ? C'est mon dernier, oui. Sinon, j'en écris un... Un autre que j'ai là. Alors, celui-là... Ça s'appelle La question métisse. Et ce qui est intéressant dans les deux, c'est qu'on voit ton évolution aussi sur les... Complètement. Les questions raciales. Là, t'étais un peu plus... J'ai été un universaliste qui croyait au message de la Révolution française, un peu naïvement. Et en fait, bon, je me suis rendu compte, surtout, que je n'avais pas assez travaillé la question. Même si, évidemment, pour moi, il y a une question identitaire qui est évidente, quoi. Donc, il faut lire davantage bien sur cette question. Il faut lire les deux. Il faut bien comprendre. Non, non, parce que c'est vachement intéressant. Parce que, si tu veux, l'universalisme, je l'ai vécu de l'intérieur. Et ça permet aussi de déconstruire des tas de choses que les gens, de bonne foi, peut-être, peuvent penser par rapport à la France et à une certaine spécificité française. Enfin, bon, ça, c'est un autre sujet. Quoique, parce qu'on va parler de la spécificité française sur la répression des minorités. Et juste avant, tu as aussi écrit plein, plein, plein d'articles sur la drogue, sur tous ces sujets. Et notamment, tu participes à lui, il me semble, non ? Ou je me trompe ? À quoi ? Oui, oui, c'est ça. Oui, pardon, la catastrophe invisible. Et d'ailleurs, on va parler de ce sujet. J'ai un article qui s'appelle Histoire raciale de l'héroïne. Voilà. C'est la partie qui parle le plus du sujet. Donc, on va parler de tout ça. Un incontournable, lui, non, sur le sujet, quand même ? Oui, il paraît. Il paraît, c'est un pavé un peu indigeste qui parle un peu, qui part dans tous les sens. Mais je pense que pour des gens qui lisent peu, c'est pratique ce genre de livre parce que c'est par article. C'est vrai. Donc, tu peux fouiller. C'est vrai. Alors, avant qu'on aille sur tous ces sujets, on va faire un peu ton parcours vite fait. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser et à militer à un sujet aussi spécifique, assez spécial et aussi tabou et risqué que les politiques autour de la drogue ? Alors, c'est très simple. Si tu veux, je suis né en 1960. Et cette génération, c'est une génération qui a connu la vague de l'héroïne dans la société française. Donc, ça, c'est une histoire qui n'est pas forcément très, très connue, mais qui est quand même bien, bien incrustée dans les mémoires et notamment dans les mémoires des quartiers populaires. C'est-à-dire que dans les années 80, la France a été envahie, bon, entre guillemets, mais disons qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'héroïnes qui s'est diffusée de manière massive et qui a occasionné beaucoup de problèmes sanitaires, évidemment, parce qu'il y avait aussi l'épidémie de SIDA qui s'est greffée là-dessus, qui n'était d'ailleurs pas due à l'héroïne, mais due à l'interdiction d'acheter des seringues. C'est important de le dire. Oui, parce que tu t'intéresses aussi à la question du... Non, puis surtout dans notre discussion, de voir que la diabolisation de la drogue, si tu veux, est un instrument important dans la stigmatisation, alors qu'après, dans cette question-là, il y a des questions objectives de santé qui ne sont pas nier, quoi. Et souvent qui sont liées à la prohibition. Et tu vois, dans cette épidémie de SIDA des années 80, SIDA, je te rappelle, où il n'y avait pas de traitement à l'époque, c'est dû au fait que les gens ont dit, enfin, le gouvernement, dès l'époque, a dit que la loi de 70 interdisait de fait être aux toxico d'acheter des seringues propres. D'accord. Et donc, du coup, ils se diffusaient les seringues entre eux et ils se dissénaient le SIDA. Tu sais, c'est intéressant parce que moi, quand je t'ai découvert, quand je t'ai connu et tout, j'en avais parlé, il y avait quelqu'un du Strasse qui m'avait dit « Ah, c'est trop bien, Fabrice Olivier, en plus, c'est aussi un militant historique sur les sujets du SIDA. » Je me disais « Mais quel est le rapport ? » Oui, c'est ça. À l'époque, je ne comprenais pas quel est le rapport entre les trucs. Mais non, mais c'est vachement important parce que du coup, si tu veux, je crois que ça reste encore dans la mémoire des gens l'idée que drogue égale SIDA, alors qu'en fait, pas du tout. Ce n'est pas la drogue qui te donne… Mais non, en soi, surtout, il y a des tas de drogues qui ne s'injectent pas. Tu vois, donc le problème, c'est que on a… Alors, quelquefois, l'enfer n'est pas de bonne intention. C'est quelquefois, on ne va pas tout de suite taxer les gens d'être forcément très méchants. Mais ils se sont dit « Tiens, pour empêcher les gens de se droguer, on va leur interdire d'acheter des seringues. » D'accord. Et résultat, quand le SIDA est arrivé, ça a été une catastrophe. D'accord. Voilà. Et c'est à partir de là que toi, ça… Alors, donc, j'avais commencé à parler de ça. Donc, moi, j'ai été consommateur d'héroïne à cette époque-là. Et moi, j'ai eu, si tu veux, l'opportunité de décrocher avec des moyens qu'il y avait à l'époque classique, qui étaient cure de sevrage. D'accord. Ah ouais, ça te… Bon, post-cure, enfin, des trucs un peu caricatural qu'on voit, on arrête de se droguer. Et puis après, on est en traitement où on raconte sa vie, où on dit, bon, voilà, qu'est-ce que c'est, papa, maman, comment ça va ? Mais il se trouve que j'ai vraiment réussi à m'insérer après plusieurs séjours de prison et je me suis mis à faire des études d'histoire. J'avais passé le bac en prison et je me suis retrouvé… Bon, alors, j'ai fait une maîtrise et puis ensuite, j'ai passé le CAPES, prof d'histoire, et je suis complètement réinséré. sauf que, dans ma vie, si tu veux, cette histoire d'héroïne, elle venait aussi sur mon parcours de personne noire. Oui, oui, c'est lié. Complètement. Parce qu'il y a eu aussi toute une affaire de racisme qui m'a vraiment conditionné dans ma manière de me construire. Une des manières que j'ai eues de répondre à ce qui était une agression de la société, ça a été sans doute de me défoncer et ce parcours de délinquance. Et tout ça, je l'ai compris après, pendant cette cure, et j'ai compris aussi que c'était une forme de choix et que, dans cette histoire, il n'y avait pas que du négatif, loin de là. Et donc, du coup, je me suis intéressé aux politiques de drogue et c'est là que j'ai pris conscience que, encore une fois, et c'est ce qu'on va développer aujourd'hui, dans les politiques de drogue, le principal problème, c'est la prohibition et la manière dont elle est utilisée pour cibler certaines catégories de population et pas d'autres. Oui. C'est un no-dé, c'est un god par corps de ouf, bien joué. Mais d'ailleurs, je me disais, alors, est-ce que c'était efficace, ces trucs de cure ? Est-ce que toi, ton exemple, ou à toi, t'es plutôt une, comment dire, une exception ? Une exception, oui. Parce que les gens vont dire, ah ben oui, c'est possible. L'exception qui confirme la même. Tout à fait, j'ai écrit là-dessus, dans le dernier que t'as montré, j'ai écrit un petit parcours là-dessus, un petit paragraphe, parce qu'effectivement, j'ai une biographie un peu spéciale, j'ai été élevé par des grands-parents, par mes grands-parents qui étaient dans le milieu bourgeois et je pense que je me suis, après j'ai eu des parcours transclassistes, comme on dit, mais je me suis saisi certainement de cette culture bourgeoise pour pouvoir me sortir de la merde. Et surtout, ce que j'ai pu voir autour de moi, c'est qu'effectivement, avec ce système-là qui consistait à soit mettre les gens en prison, soit leur faire faire des cures et espérer qu'ils s'en sortent, t'as une personne sur cent qui s'en sortait et c'est pour ça que cette épidémie d'héroïne et de sida, ça a été une catastrophe du nom de l'ouvrage « La catastrophe invisible ». Voilà. Et ensuite, je me suis intéressé aux politiques de drogue et du coup, j'ai compris qu'il y avait d'autres manières d'aborder ces questions que la répression, qui s'appellent les politiques de réduction des risques, et là, qui ne sont absolument pas connues dans le grand public, mais qui ont été appuyées par les pouvoirs publics, surtout pour limiter cette histoire du sida. Parce qu'il faut savoir que ce qui les intéressait, ce n'était pas de s'occuper des toxicos, c'était que les toxicos ne filent pas le sida en dehors de leur communauté. Contrairement aux gays qui... Oui, ils pouvaient mourir entre eux, ça, c'était pas trop le... C'était pas un problème. Mais les toxicos, ils risquaient de filer le sida à tout le monde. Donc, on a mis en place ces politiques qui sont beaucoup plus axées sur de donner des informations, de prendre aussi la parole des gens concernés, et c'est comme ça que j'ai pu fonder, co-fonder à Sud, donc l'association de personnes... Ça date de quand, d'ailleurs, à Sud ? 92, qui était d'abord un journal et ensuite 93, l'association, et qu'on est devenus les interlocuteurs des pouvoirs publics qui avaient bien compris que ce système de répression n'était pas du tout efficace, surtout en matière de sida, mais qui en même temps n'ont jamais voulu changer la loi. Et ça, peut-être, on va se dire, on va peut-être en parler. Il y a plein, plein, plein de sujets. Avant qu'on aille là-dedans, un peu de pédagogie, un truc tout simple, que en fait, tout le monde parle de drogue et tout, mais au final, c'est quoi une drogue ? – C'est un produit psychoactif, c'est simple. C'est-à-dire, il y avait une ancienne magistrate qui avait été à la Mildeka, qui est l'organisme qui s'occupe des drogues, qui était très bien, qui s'appelait Nicole Maestrachi, qui est morte, et qui avait commencé à essayer de parler à la société de réduction des risques, et elle avait commencé son truc en disant, une société sans drogue, ça n'existe pas. Et c'est vrai que quand on s'intéresse au sujet, on se rend compte que c'est vrai que les drogues, ça peut être choquant de le dire, mais les produits psychoactifs font partie de la définition de l'humanité. C'est-à-dire que dès que des australopithèques ont commencé à descendre leurs arbres et ont commencé à faire des décoctions avec du maïs, ils ont pris des psychoactifs, souvent dans des contextes... – Il y en a toujours eu de la consommation. – Il y a toujours eu, c'est l'être humain. – Même les animaux, oui. – Non, mais ça, à chaque fois, on fait la comparaison. C'est pas une bonne comparaison, parce que c'est profondément humain, cette affaire. C'est-à-dire que c'est souvent dans des contextes religieux, par exemple. Et c'est aussi... – Oui, les visions de la transcendance. – Oui, parce que ça sert à mieux communiquer. Les drogues, c'est comme ça, je suis désolé de le dire comme ça, mais ça sert à mieux communiquer, et ça a toujours été le cas. Après, il ne faut pas nier que c'est une arme puissante. Et que ces produits psychotropes, ils peuvent occasionner des dommages, évidemment. – Par exemple, la Serge Bosse, il dit « Je suis un être humain, je ne me suis jamais drogué de ma vie ». Mais par exemple, est-ce que l'alcool, c'est de la drogue ? – Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si tu inclues l'alcool, le tabac, les médicaments psychotropes... – Oui, les médicaments, oui. – Après, effectivement, il y a aussi des gens qui réussissent à ne jamais, jamais rien prendre. Mais disons que pour les anthropologues, dans toutes les sociétés humaines, quelles qu'elles soient, il y a toujours eu des produits psychoactifs qui aident à mieux communiquer, soit avec les dieux, soit avec les autres. Et le problème, c'est quand c'est le pouvoir coercitif d'un pouvoir qui veut se servir de ça pour asservir les autres, que ça devient politiquement dangereux. – Ça m'amène à cette question. Il y a quelqu'un qui dit « Pourquoi on traite toujours de la drogue séparément de l'alcool ? » – Il y a cette question. Et en fait, en gros, la drogue, elle n'a pas de définition purement neutre. C'est-à-dire que nous, on détermine de ce qu'on met dans la drogue et on voit qu'il y a un côté un peu politique. Et en fait, ce qu'on va mettre dans la drogue, c'est le truc qu'on ne veut pas que les gens consomment, en gros. – Oui, alors là, il y a deux définitions. Il y a la définition scientifique et pour le coup, là, il n'y a pas de... Les addictologues, ils te disent « L'alcool et le tabac sont des drogues. N'importe quelle substance... » – Oui, parce que tu es addict. – Oui. – Non, pas parce que tu es addict. – Pas forcément. – Non, non, parce que ça a une production cérébrale. On a des transmetteurs neurobiologiques qui font qu'on a certaines productions de substances qui font que les produits psychoactifs sont importants pour nous. C'est même, si tu veux... C'est pour ça que tu dis que c'est profondément humain, parce que c'est des choses qu'on a tous naturellement dans le cerveau. Et ces produits, ça ne fait que, si tu veux, booster des choses que de toute façon, on produit par le sport intensément, pour certains trucs. Après, on rentre dans la science. Et après, tu as la définition purement politique, et là, pour le coup, qui est celle qui nous intéresse. Et là, on classe certains produits qu'on appelle drogue dans une liste qui s'appelle le tableau des stupéfiants, et d'autres qui sont considérés comme... Alors, pour le coup, par exemple, les Français, ils te disent « Le vin, c'est un aliment. » C'est pas une drogue, c'est un aliment. Bon, voilà. Après, il faut reconnaître que, par exemple, dans les sociétés arabo-musulmanes, c'est plutôt le cannabis sous forme de hachiche, etc., qui était beaucoup mieux toléré que l'alcool. Tu as encore d'autres civilisations, vous savez, d'autres types de psychotropes, des champignons hallucinogènes, etc. Le contexte social joue dans la définition de la drogue. Énormément. Énormément. Mais je dirais même le contexte anthropologique. C'est-à-dire que c'est pas... C'est vraiment le... C'est l'expression d'une culture, quoi. On peut pas dire autrement, quoi. Alors, n'est-stupéfiant que ce qui est sur le tableau des stupéfiants, c'est fou, oui. On cuisine au vin, parfois, je comprends l'argument. Les champignons aliments aussi, ouais, ouais. Et donc, au final, ça me fait penser à... Le café aussi, il a raison. Oui, le café, il y en a plus. Le café aussi, c'est qu'au début, au XVIIIe siècle... Donc, je suis drogué, il faut du café. Exactement. Mais au XVIIIe siècle, quand tu regardes les écrits qu'avaient les gens sur le café quand il était ramené d'Amiël, et les gens en parlaient comme d'une drogue, pas possible, comme un truc génial. Il y avait des trucs qui s'ouvraient à Paris où les gens allaient se droguer au café. Enfin, bon, c'est inépuisable, le sujet. On a que deux heures, on va essayer. Et donc, au final, tu sais, moi, ça me fait penser à beaucoup la phrase dans South Park, la drogue, c'est mal, vous voyez. Donc, la drogue, c'est ni bien ni mal. Et c'est pas forcément dangereux. Enfin, bon, alors moi, je suis très provocateur. Moi, je pense que la drogue, c'est bien. Vraiment, c'est ça, le problème. Non, mais en vrai, c'est... Moi, si je peux être banné sur Twitch pour ça, mais vas-y, vas-y. Alors, c'est interdit, normalement, effectivement, de dire ça. Dans la loi. D'accord. Dans la loi, il y a la loi 70, elle dit, présenter les drogues sous un jour favorable, normalement, c'est réprimé par un... Non, mais attends, je suis vu comme l'islamiste de service et je risque de me faire bannir parce que... Non, mais à mon avis, il vaut mieux parler de drogue que d'islam en ce moment, tu vois. Oui, donc, c'est... Je veux dire, d'ailleurs, il y avait Frio. On lui avait dit, « Ouais, mais la religion, c'est l'opium du pape », parce que Frio, il est aussi croyant. Il avait dit, « Ouais, mais l'opium, c'est bien. » C'est ça, non, mais c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. C'est excellent. Bon, après, voilà, il y aurait tout... D'ailleurs, dans la première émission, je me rappelle, on avait fait cette métaphore sur l'opium du peuple, c'est la phrase de... De Marx. De Marx, et ça désigne la religion. Donc, en l'occurrence, oui, la comparaison peut être faite dans la mesure où, souvent, les drogues sont utilisées en contexte religieux. Est-ce qu'on peut dire, alors que la drogue est dangereuse, et toi, tu vas dire non, parce que c'est... Et est-ce qu'il y a des drogues... Est-ce qu'il y a des drogues qui sont plus dangereuses que d'autres ? Bon, alors, la réduction des risques, ça a au moins permis de poser des choses comme ça. On a la théorie de usage, abus, dépendance, qui était connue pour l'alcool, par exemple. Pour ça, les Français, ça ne leur posait pas de problème. Là, tu as des verres d'eau, je te dis. Oui, ils comprenaient que, bon, la plupart des Français... J'insiste sur le côté français, considèrent que l'usage d'alcool, c'est un phénomène normal, voire l'abus est un peu un phénomène normal, sans mauvais jeu de mots, parce que l'abus, ça consiste à se bourrer systématiquement tous les week-ends. Donc ça, je pense qu'il y a plein de Français qui considèrent que c'est normal. Après, la dépendance, ça, c'est le stade où tu ne peux plus te passer du produit. Alors ça, par contre, c'est stigmatisé. Et c'est stigmatisé, y compris pour l'alcool. Et ça, si tu veux, ce truc, dans la réduction des risques, on a pu le développer sur toutes les drogues. Et là aussi, je vais peut-être choquer, mais c'est vrai pour toutes les drogues. C'est-à-dire que la grande majorité des usagers sont des usagers récréatifs. D'accord. Les gens sont dérangés par le mot récréatif. Ben ouais, je sais. Je sais, mais malheureusement, c'est les données... C'est l'OMS qui dit ça. C'est l'organisation mondiale de la santé. Exactement. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que ce que je dis, c'est vrai pour le krach. C'est vrai pour l'héroïne. Tu vois ? Et je t'assure que c'est les statistiques. C'est-à-dire que usagers récréatifs, bon, évidemment, ça ne veut pas dire que... C'est pas parce que les gens ont la récréation. C'est une récréation. Mais c'est surtout que les gens ne deviennent ni abuseurs ni dépendants. Et la grande majorité des usagers qui consomment de l'héroïne une fois dans leur vie, ou deux fois, ou dix fois, ou cent fois, ne deviennent pas dépendants. D'accord. Et c'est vrai aussi pour le krach. Alors bon, le krach... Il y a quelqu'un qui dit même le krach ? Même le krach. Alors bon, le problème du krach, c'est que le terme, si tu veux, c'est un terme... Bon, mon ami Karl Hart, qui est... Je mettrai les images avec... Qui est mon correspondant à la fac Columbia, à l'université Columbia, qui a beaucoup écrit sur la question de la stigmatisation des Africains américains par le krach. Il t'expliquera que le krach, c'est de la cocaïne, tout simplement, mais qui est vendue sous une certaine forme et qui, du coup, on appelle le krach. Mais exactement la même cocaïne quand elle est transformée en base, c'est-à-dire que tu la transformes pour pouvoir la fumer et qu'elle n'est pas vendue dans un contexte racialement connoté. Dans ces cas-là, on appelle ça de la cocaïne base. D'accord. Et pour le coup, c'est consommé par des tas de gens à titre récréatif, comme l'est la majorité de la cocaïne. D'accord. Et ça, là-dessus, tout le monde le sait maintenant, j'espère, que la majorité de la cocaïne, elle est consommée de manière récréative, particulièrement la cocaïne, qui est un produit qui est très, très utilisé. Moi, tu sais que je suis vraiment nul sur ces sujets. J'essaie de me former et tout. Et toi, c'est vrai. C'est ça la différence. C'est que lui, c'est vrai. Alors que la plupart des gens qui disent ça, c'est des Pinocchio qui ont le nez qui avance parce que c'est faux pour la plupart des gens, surtout pour le cannabis, d'ailleurs. Donc, pour toi, il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise drogue ? Non. Non. Alors, il y a des drogues plus ou moins faciles à domestiquer. Ça, c'est autre chose. D'accord. Ah, c'est bien dit, ça. C'est intéressant. Parce qu'il y a un livre qui s'appelle « Le dragon domestique », d'une amie qui s'appelle Anne Coppel et qui raconte l'histoire des drogues. Et elle appelle ça « Le dragon domestique ». D'accord. Parce qu'effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas être naïf. Les psychotrocs, c'est des instruments puissants de communication. Mais effectivement, il faut les domestiquer. Et il y a des drogues plus difficiles à domestiquer que d'autres. Est-ce que tu comprends ? Alors déjà, il y avait quelqu'un qui disait « C'est quoi la différence entre abus et dépendance ? » Abus, pour l'alcool, c'est ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, c'est facile à comprendre. C'est quand quelqu'un se bourre la gueule systématiquement tous les week-ends. Ça veut dire qu'on dit que c'est abusif parce que pour sa biologie, ce n'est pas très bon. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui peut se passer de boire pendant une semaine ou de boire deux. Alors que les dépendants, c'est des gens qui sont obligés de consommer quasiment tous les jours. D'accord. Qui ont une relation de dépendance avec le produit. Et ça arrive aussi avec le cannabis. Ça peut arriver alors que le cannabis, ce n'est pas une drogue. On appelle ça une drogue douce. Je n'aime pas trop la définition. Mais enfin, en tout cas, c'est une drogue qui est domesticable assez facilement pour la plupart des gens. Mais il y a quand même des gens qui sont dépendants du cannabis. Alors dépendants psychologiquement, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se passer de fumer 4 ou 5 pétards tous les jours. Après, il faut faire attention à ne pas condamner pour autant les gens qui sont dépendants. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de leur donner des informations et des outils pour qu'ils ne se déglinguent pas trop leur santé avec cette dépendance. C'est aussi une appréciation de parler d'abus. Oui, je pense qu'il n'y a pas des critères vraiment déterminés, fixes, pour savoir si c'est un abus ou pas. Oui, si, quand même. Il peut y avoir des méthodes différentes selon les produits, si tu veux. Parce que, par exemple, l'alcool, pour devenir dépendant, il faut vraiment beaucoup, beaucoup boire tous les jours, pendant des années. Mais, évidemment, le crack et la cocaïne, ça peut aller beaucoup plus vite, même si, encore une fois, la grande majorité des usagers restent des usagers récréatifs. Donc, voilà, c'est des critères différents selon les produits. Il y a des produits, par exemple, tous les hallucinogènes. En général, les gens ne deviennent pas dépendants des hallucinogènes. Les risques des hallucinogènes, ce n'est pas la dépendance. Parce que c'est des trucs qui t'envoient dans un trip extrêmement fort. Tu ne fais pas ça tous les jours. Par contre, il y a d'autres risques. C'est que tu peux perdre pied complètement dans ces trucs qui sont, d'ailleurs, souvent utilisés dans les initiations religieuses dont je parlais tout à l'heure, dans beaucoup de civilisations. Et là, il faut être accompagné pour faire ces expériences. J'ai fait mon master de sociologie sur les NPS. C'est quoi, les NPS ? C'est des nouvelles new psychoactive substances. C'est-à-dire, c'est des drogues qui sont fabriquées en laboratoire. D'accord. Et qui peuvent être très, très facilement diffusées. Alors, elles ont cette particularité qu'elles échappent facilement à la prohibition parce qu'il suffit de changer une molécule pour que ça sorte du tableau. Je sais, parfois, c'est des commentaires qui me font rire. Qu'est-ce qu'ils disent ? Il ne faut pas trop que j'entende le mot « krach », c'est encore le début du mois pour moi. Bah non, mais ouais, mais non, mais attends, il a raison. Non, mais il a raison, mais il vaut mieux le prendre comme ça. Parce qu'effectivement, un des problèmes du krach, et surtout de la cocaïne, c'est que tu y laisses ta carte bleue, quoi. Et il disait que le gars qui a fait le mal-sœur sur la sociologie de la NPS, je me suis pris une vague de saloperie par les profs. La drogue, c'est compliqué, des fois, comme sujet. Justement, on va parler de tout ça. Je voulais continuer un peu le truc un peu pédagogique, tu vois, au début. À ton avis, pourquoi la figure du toxico, elle est aussi mal vue ? J'ai l'impression que c'est vraiment l'une des choses dont tout le monde peut mépriser, en mode, voilà, c'est dégage. Alors bon... Et qu'est-ce que c'est un toxico aussi ? Moi, je pense que la figure du toxico, c'est une figure qui est socialement construite. D'accord. Parce qu'en vrai, encore une fois, depuis notre loi d'interdiction des drogues de 1970, où il y avait quelques milliers de jeunes qui fumaient un petit peu de cannabis et puis quelques dizaines d'héroïnomanes en France, on a absolument, on est passé à la consommation de masse. Et cette consommation de masse, encore une fois, bah tiens, le majordome de Barnier, le député LFI, enfin, voilà, tous les indices nous montrent que cette consommation de masse, elle est plutôt dans les classes moyennes. Enfin, en fait, elle est partout, mais elle est beaucoup, beaucoup dans une population insérée qui travaille. Pas nécessairement riche, parce qu'il ne faut pas avoir cette caricature de la cocaïne, c'est les bourgeois des grands quartiers. Non, c'est tout le monde. Tout le monde, c'est les gens qui, les serveurs, les routiers, enfin, tous les gens qui font des professions où il y a besoin de maintenir de l'attention, parce que ça, c'est la cocaïne, c'est un produit qui sert à ça. Et puis, pour se détendre, c'est le gros de la population française. Après, cette population-là, elle n'est pas identifiée comme toxicomane. Ouais. Par contre, cette figure du toxicomane, elle s'est construite dans les années 80, dont je parlais tout à l'heure, avec la figure de l'héroïnomane. Et aujourd'hui, elle se transporte sur la figure des crackers, par exemple. Ouais. Et comme par hasard, ces figures, aujourd'hui, elles sont très orientées, soit racisées. Ouais. Et en même temps, c'est des figures de pauvres. Ouais, les classes populaires, même en dessous des classes populaires. En dessous, c'est plutôt le lumpenpropatérien, tu vois. Et ça, ça a une fonction politique. C'est-à-dire que ça sert vraiment de bouc émissaire pour dire, vous voyez, bon, c'est un, c'est des gens irresponsables, donc qui n'ont pas voix au chapitre et dont on nie la citoyenneté. Et deuxièmement, au nom de la lutte pour empêcher l'humanité de devenir ça, tout est permis. Ouais. Et aujourd'hui, on va le voir. Et c'est aussi la figure, j'ai l'impression, de la figure de l'improductif qui n'apporte rien dans la société pour les gens. Bah, ça a été ça, mais si tu veux, c'était, tant que c'est resté cette figure de la contre-culture des années 70, finalement, c'était pas trop gênant pour le système. Et après, on s'est vraiment emparé de cette figure dans les années 80 pour la raciser. Et ça, bon, votre génération, elle le connaît pas bien, mais moi, dans ma génération, si tu veux, il y avait beaucoup, la figure du Toxico, c'était aussi beaucoup des Arabes. Et beaucoup, la figure de la racaille de banlieue, elle s'est construite beaucoup sur une figure de Toxico aussi, avant d'être une figure de dealer. Et bon, on le verra, dans l'histoire, si tu veux, des cités, on a déjà fait une émission là-dessus, je pense que ça a été un vrai traumatisme, qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles maghrébines qui peuvent parler d'avoir perdu soit un oncle, soit un... Maintenant, on est au niveau des grands-parents qui sont morts soit d'overdose, soit du sida, soit des histoires de prison, soit des... Ça a été vraiment la merde dans les cités pendant toutes les années 80-90. Et ceci dit, ensuite, la communauté s'est défait de l'héroïne elle-même. D'accord. En virant les gens qui étaient concernés, souvent avec brutalité, mais du coup est restée dans la mémoire, l'idée que l'héroïne, déjà, jamais, jamais plus. Et qu'il y a cette figure de toxico qui est un peu indéfendable. Et alors, il y a quelqu'un qui a demandé, mais ça lit le truc de... Est-ce que la probabilité de tomber dans la drogue est corrélée au revenu ? Moi, c'est surtout le terme tomber dans la drogue qui m'intéresse. Oui, parce qu'on ne tombe pas dans la drogue. Encore une fois, c'est ce que j'essaye de dire. La plupart des gens consomment de manière récréative. Oui, c'est un truc qui est partagé à l'ensemble de la population. Simple, voilà. Donc, ils ne tombent pas dans la drogue. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, par exemple, qui fument du cannabis toute leur vie. Alors, en général, à partir de 40-50 ans, on se calme, mais ça ne veut pas dire qu'on ne tire pas sur un pétard de temps en temps. Et après, ce que je dirais, c'est que plus on a de revenus, effectivement, moins on a de risques c'est-à-dire de se retrouver à ce que cette consommation bouleverse votre vie sociale. Parce qu'effectivement, à cause de la prohibition, ça coûte cher. Et plus ça coûte cher, plus ça peut perturber. Oui, c'est ça, votre insertion sociale. Mais est-ce que, alors, on voit que toute la société se drogue, et toi, tu dirais, ça serait davantage les classes moyennes qui se drogueraient davantage, mais légèrement, mais c'est partagé par l'ensemble de la population. Mais est-ce qu'il y a des... Alors, je fais vraiment le naïf. Mais est-ce qu'il y a des drogues qui sont spécifiques à certaines catégories sociales ? Non. Honnêtement, non. Enfin, il y a le krach qui est vu, effectivement, comme la drogue des pauvres parmi les pauvres parce que c'est, encore une fois, un truc qui est ciblé sur une population plutôt noire et très, très, très désinsérée et qui, en fait, qui est plus à identifier par sa désinsertion sociale, si tu veux. Mais non, non, il n'y a pas de drogue. Bon, il y a eu des stéréotypes comme ça que la cocaïne serait la drogue des riches. C'est une gigantesque connerie, en fait. Non, la cocaïne, c'est la drogue de tout le monde. Et encore une fois, c'est une drogue qui sert beaucoup pour les gens qui bossent. Donc, ce serait plutôt... Ça, il y aurait des drogues de travailleurs, des drogues plutôt de loisirs. Voilà. Et ou des drogues de découverte spirituelle. Et ça, c'est plutôt les... Ah oui, des drogues selon le mood, on pourrait dire. Voilà, selon la culture des populations concernées et puis ce que tu en attends. Tu vois ? Alors, ce qui est sûr, par contre, c'est que les gens, pour ce qui est des SDF et des gens extrêmement pauvres qui sont identifiés à cette future du toxico, c'est ce que je dis souvent, c'est que si toi et moi, on se retrouve dans la rue pour des tas de raisons et qu'on doit survivre dans la rue, probablement qu'on va... On va se droguer. On va consommer absolument tout ce que tu trouves. Oui, c'est ce qu'on disait. Tout ce que tu trouves de pas cher. Oui, parce qu'il faut oublier aussi la situation. Exactement. Des cachets, de l'alcool et puis le crack. Sa particularité, c'est que la cocaïne qui est vendue sous une forme pas chère du tout. Alors, je l'ai dit sur le commentaire, mais on va en parler plus tard. Mais je viens d'arriver. Donc, désolé si je répète ou je repose une question. Mais pour aller dans le sens de monsieur, les grands et les anciens de chez moi, on me racontait comment ça chassait les tox que c'est les vendeurs d'héros de cocaïne. Et les mecs qui vendaient ça dès qu'ils avaient les moyens de quitter les quartiers et aller dans le centre-ville, se rapprocher des clients d'ailleurs. Mais aujourd'hui, tout a changé. On va en parler. On va en parler. Je finis le truc de pédago. Le fentanyl, là-dedans. Ah, le fentanyl. Ça, c'est aux Etats-Unis. Alors, ça, c'est un nouveau truc qui est une substance pharmacologique qui est un opioïde très, très puissant et qui a envahi le marché américain. Alors, des tas de gens... Enfin bon, le problème, c'est qu'il ne faut pas comparer le système américain avec le nôtre. Nous, on a une prise en charge sociale qui est très, très, très différente. Et aux Etats-Unis, quand tu es pauvre... Tu es pauvre. Tu es dans la mer. Tu es dans la mer. Total, tu n'as pas de possibilité d'être pris en charge par le système de soins. Et ces opioïdes, là, ils ont fait beaucoup, beaucoup de dégâts parmi, encore une fois, la population qui est dans la rue. Ouais. Et mon ami Karl Hart, là, il dit qu'il y a moins une crise des opioïdes qu'une évidence de la pauvreté concroissante de la société américaine. Et où il y a... Alors, ce qui a fait la une des journaux, c'est que ça a commencé, cette épidémie, par des pauvres blancs, pour le coup, pour une fois, alors que l'héroïne, traditionnellement, encore une fois, ça a été servi de bouc émissaire pour stigmatiser les Africains américains. Là, c'est des pauvres blancs. Les gens, les électeurs de Trump, tu vois, les white trash. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé. On parle beaucoup, d'ailleurs, de cette épidémie d'opioïdes qui a fait beaucoup de morts. Et là, en ce moment, ce qui fait les morts, c'est cette substance qui est, on dit, 50 fois plus forte que la morphine. Bon, ça, je pense que c'est une exagération, que ce n'est pas exactement les mêmes récepteurs. C'est le sensationnalisme. Mais voilà, c'est ça. C'est les journaux qui aiment bien parler de ça. Mais ce qui est vrai, c'est qu'ils ont ce problème de consommation d'opioïdes qui fait des ravages parce que, encore une fois, ça se fait sans contrôle et dans une société où la prise en charge... Oui, ils sont laissée à eux-mêmes. ...sanitaire est quasi exexistante. Alors, la question me fait rire. Comment les campagnards font pour avoir de la drogue ? Ils vont jusqu'en banlieue pour acheter de la drogue ? Désolé, si la question est débile. Non, bah ouais, mais attends, il y a beaucoup, beaucoup de drogue en campagne. Oui, D'ailleurs... Bah rase, on parle. Bah ouais, puis Rotaillot, on parle aussi. D'accord. Ah ouais, je n'ai pas entendu... Bah oui, parce que c'est ça son truc, c'est de dire que maintenant, il y a du business dans toutes les petites villes de province et comme par hasard, il va te dire que c'est toutes les petites villes et ce qui est vrai, tu vois, en province, c'est toujours une petite cité quelque part. Ouais. Tu vois ? Et la petite cité quelque part, c'est celle où il va y avoir quelques noirs et quelques arabes et comme par hasard, il va te dire que c'est là que tu vas trouver de la drogue et c'est là qu'il faut taper très fort. Non, non, mais après, il y en a partout. Voilà. Oui, pour aller sur le fontanil et tout, il y a des gens sur le danger de la drogue, ils disent ouais, mais ce qui est dangereux dans la drogue, c'est ce qui fait sombrer les gens dans la pauvreté et que les gens qui sont dans la rue et tout, c'est parce qu'ils ont consommé de la drogue. Non, c'est le contraire. Ouais. C'est le contraire. Alors après, il y a des... Sur cette histoire des opioïdes, il y a... Bon, évidemment, tout le monde a dû voir les séries d'Opsy, etc. Encore une fois, comparer ce qui se passe aux Etats-Unis avec la société française, c'est une mauvaise approche. Je pense qu'il y a eu quelque chose de particulier sur cette population des pauvres blancs, effectivement, mais de caricaturer le truc en disant c'est parce qu'ils ont pris de la drogue qu'ils se retrouvent dans la rue, encore une fois, c'est faire le lit de la prohibition parce que ça permet de diaboliser cette histoire d'offres qui, en fait, justifie la prohibition. Tu vas suivre mon raisonnement. Si tu considères que le problème, c'est l'offre, c'est-à-dire que tu nies la demande dans l'histoire de drogue, c'est-à-dire que tu te dis bon, le problème, c'est parce que quelqu'un va t'offrir de la drogue que forcément, tu vas en prendre et ensuite, tu vas perdre ta liberté et tu vas devenir dépendant. Ça, ça justifie tous les moyens coercitifs, ça justifie tout ce que dit Retailleau. C'est-à-dire qu'on peut prendre dans les sociétés démocratiques les pires lois pour pouvoir empêcher cette offre et donc empêcher les gens de perdre leur liberté. Bon, tout ça, c'est un mensonge absolu et le meilleur moyen de le démonter, c'est toujours de reprendre ce vieil exemple de la prohibition de l'alcool. Oui. La prohibition de l'alcool, elle a été tentée pour exactement cette raison-là. Parce qu'on disait que c'était l'alcool qui faisait sombrer les gens. Exactement. Alors que non. C'était les sociétés protestantes américaines qui disaient ça. Tu vois. Et donc, du coup, ils ont prohibé l'alcool en disant on va stopper l'offre et du coup, on n'aura plus de demandes. Résultat, ils ont créé les mafias. Parce que ce con de Retailleau en plus, tu sais, qui cite toujours Al Capone. Tu sais que, ça me fait rire parce que sur Twitter, d'un coup, il y avait Retailleau qui avait dit que le joint a le goût du sang. J'ai dit, on pourrait dire pareil par l'alcool parce que, tu sais, les nombres de morts de voitures et tout. On pourrait aller dans ce sens-là. Et il y a des droits de terre qui m'ont dit il n'y a pas de trafic d'alcool en fait. Mais est-ce que ce n'est pas pour idée ? Oui, voilà. Ce n'est pas au courant de l'histoire. Puis là, il cite toujours Al Capone en disant ah, mais vous savez, Al Capone, on ne l'a pas eu. Alors, il s'embrouille un peu par les trafics parce que s'il dit ça, il se vend. Donc, il dit, on l'a eu par le fisc. Mais en fait, ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il ne pouvait pas l'avoir. Enfin, il voulait l'avoir par les trafics parce qu'ils avaient créé un trafic d'alcool qui n'existait pas avant et que Roosevelt s'est empêché de casser en cassant la prohibition. Manque de pouls, il avait créé les mafias. Et les mafias, par contre, elles ne sont pas parties. Mais elles ont fait dans d'autres choses. Elles ont fait dans d'autres choses. Elles ont fait notamment après dans la drogue. Ah oui, tu vois, tu enlèves une prohibition donc j'en prends une autre. Tu vois ? Et cette histoire, si tu veux, elle est très importante à comprendre ce principe-là. C'est-à-dire qu'ensuite, tu vois, comment cette demande de drogue qui en fait, si tu veux, moi j'ai une autre métaphore, il faut la comparer, et ça va peut-être aussi choquer, à la migration. Ouais. Tu ne peux pas empêcher les migrations. C'est quand même un des problèmes de nos amis qui veulent, qui luttent contre le grand remplacement, c'est que tu peux construire les murs que tu veux. Oui, les gens. Tu auras toujours des gens qui sont prêts à prendre des risques pas possibles pour pouvoir franchir ces murs. même si tu les tues, parce que bon. On en voit. Eh ben, oui, il faut avoir en tête que c'est pareil pour la consommation de psychotropes. C'est tellement lié à la nature humaine qu'à partir du moment où tu l'empêches, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas instrumentaliser cet obstacle pour diriger la répression sur le groupe humain que tu désires réprimer. Parce que tu ne pourras pas l'empêcher pour l'ensemble du groupe humain. Et donc, à partir du moment où on a créé cette prohibition, on a commencé à cibler des gens. Encore une fois, au tout début, c'était les jeunes à cheveux longs, mais c'était vraiment très marginal. Et très, 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 très vite, ça a été la population des banlieues qui, effectivement, répondait à la demande. Parce que quand tu as une demande de drogue et ça a commencé avec l'héroïne, tu as les gens plus ou moins pauvres qui, du coup, vont dire, moi, je réponds à cette demande, je vais me faire du fric. Bah oui. Encore une fois, le meilleur exemple, c'est l'histoire de la prohibition de l'alcool aux Etats-Unis. Alors, juste une chose, les gens, moi aussi, c'est en train de me donner le tournis et de me donner mal à la tête. Je vais juste dire à Milan s'il peut changer le... Je suis bloqué sur ça. En plus, moi, j'ai facilement la migraine. Donc, attendez, je vais dire à Milan s'il peut changer. C'est très psychédélique. Oui, c'était pour ça que je voulais mettre ça. Les gens, on va changer, il va changer le fond Milan. Ce que je trouve aussi intéressant avec la comparaison avec l'alcool, c'est que quand les gens disent ouais, mais la drogue, ça fait tomber dans la rue, c'est qu'ils oublient tous les facteurs et qu'on le voit avec l'alcool. L'alcool, c'est pas parce qu'il y a genre une personne très bien installée qui d'un coup s'est mis à l'alcool et c'est juste l'alcool qui a pu le faire tomber dans la rue. J'ai l'impression que c'est plus un processus avec d'autres problèmes annexes et tout qui font que petit à petit, tu tombes à la rue. Bon, de toute façon, il y a plein d'alcooliques. Malheureusement, c'est une histoire connue. Il y a beaucoup, beaucoup d'alcooliques chez les parlementaires. Il y en avait encore plus avant. Donc, il voit bien qu'ils ne finissaient pas dans la rue. En plus, avec l'alcool, tu peux être fortement dépendant à l'alcool et avoir une insertion sociale et être repéré comme quelqu'un d'une référence sociale auxquelles les gens s'identifient, surtout les hommes blancs d'une certaine génération. Donc, on voit bien. Alors aujourd'hui, il paraît que c'est un peu moins facile de se bourrer la gueule toute la journée à la buvette de l'Assemblée. Je veux dire, le côté, le pouvoir du mal blanc et la consommation d'alcool, c'est vraiment un stéréotype classique. Donc, on voit bien, ça ne fait pas tomber dans la rue. Après, bien sûr qu'il y a des vulnérabilités qui sont aggravées par la consommation de psychotropes. Donc, il y a des gens, c'est tout con, tu te fais... Enfin, il y a des divorces, tu as des accidents du travail, tu perds ton emploi et tu te mets à picoler. Ou l'alcool ne m'aide pas, quoi. Ou tu te mets à consommer des drogues aussi. Et du coup, enfin, je pense qu'il faut être tout à fait honnête, il y a des gens que ça aide à passer des capes aussi. Parce que ça sert à ça. Mais tout ça, c'est encore une fois, il faut être pris en charge. Pour ça, il y a des spécialistes. L'addictologie, au moins, c'est le truc positif que ça a amené cette histoire de réduction des risques. C'est que maintenant, il y a des addictologues et on peut se faire aider. Mais pour ça, il faut avoir une certaine compétence sociale, encore une fois. et tout ça, c'est très, très, très inégal. Et c'est beaucoup les plus forts qui s'en sortent dans une espèce de loterie qui est vachement brutale. Mais ce n'est pas du tout, du tout, le produit qui fait la chute. Tu peux même déconnecter le truc complètement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont utiliser les produits pour plutôt passer des caps. Et heureusement que ces produits existent. Et d'autres qui vont chuter. c'est ça pour faire un peu une transition aussi, pour faire le lien de trucs où parfois ça peut aider. Mais même, en fait, il y a un truc qui me dérange un peu autour des discours de la drogue et pourtant je suis quelqu'un qui n'en consomme pas. Mais je trouve parfois qu'il y a un côté un peu hygiéniste en mode il ne faut pas faire ça parce que ce n'est pas bien pour ton corps. Et je me dis mais après, si quelqu'un a envie de se faire plaisir quand bien même ce n'est pas sain pour lui, est-ce qu'il n'y a pas aussi la liberté de l'individu ? Non, mais alors bien sûr, c'est de ça qu'on parle en fait depuis le début. On parle de question de liberté individuelle. C'est profondément ça. Mais il ne faut pas en rester là si tu veux. D'accord. Encore une fois, pour prendre un exemple simple, il y a des théories libertariennes. Oui. Tous les libertariens ils sont pour la légalisation de toutes les drogues. Oui. Et ils pensent que ça va résoudre de... Alors, là où ils n'ont pas tort c'est que ça va certainement résoudre la question de la prohibition en soi. Par contre, ça va en créer d'autres. C'est-à-dire que comme on est tous inégaux vis-à-vis de ces consommations, si tu laisses les gens sans aide face à des consommations qui vont être libres comme ça, forcément, tu as une partie de la population vulnérable qui va morfler et qui morfla sans filet social. C'est un peu le modèle de la légalisation du cannabis aux Etats-Unis. D'accord. Parce que bon, c'est compliqué de parler de tout, mais la guerre à la drogue que les Etats-Unis ont inventée, ils sont en train de revenir complètement dessus pour des raisons libérales. D'accord. Et c'est-à-dire, il y a un autre truc qui est intéressant, c'est que Trump qui parle de l'immigration et qui est réactionnaire sur plein de sujets, sur le cannabis, tu ne l'entends pas trop. D'accord. C'est pas son cheval de bataille. C'est-à-dire qu'il y a un business derrière. Et Trump, je pense que sur la question du business, il va être du côté du business. Un autre exemple, c'est le président argentin, Javier Mileï. Mileï, lui, il est libertarien. Il est pour couper toutes les aides sociales, mais il est aussi en matière de drogue pour libéraliser. Un libertarien, de liberté de l'indemnité du total. Voilà. Et donc, là où je suis d'accord avec eux, c'est sur l'idée que c'est une liberté individuelle et que c'est un choix individuel et qu'il ne faut pas réprimer ce choix individuel. Après, là où je diffère des libertariens, c'est que je pense que tu ne peux pas laisser les gens en tête à tête avec ces produits sans qu'il y ait de la pédagogie, qu'il y ait de l'information, qu'il y ait un soutien de l'État pour les gens qui ne vont pas bien. Est-ce que tu es pour la légalisation totale ou pas ? Oui, bien sûr. Mais avec un accompagnement et avec une médicalisation pour les drogues qui méritent d'être médicalisées, notamment l'héroïne par exemple. Mais tout ça, là, on est dans la science-fiction pure. Parce qu'en fait, le problème numéro un, là pour le moment, c'est que c'est la prohibition et uniquement la prohibition qui sert encore une fois à cibler certaines populations et dans une parfaite hypocrisie pour pouvoir les réprimer au même titre qu'on utilise d'autres prétextes comme les atteintes à la laïcité, etc. Mais tu vois, il y a le même truc. Ça ne veut pas dire que la laïcité, il n'y a pas... qu'il ne faut pas s'en préoccuper. Tu vois ? Parce que bien sûr que l'idée pour combattre les préjugés contre les musulmans, ce n'est pas de supprimer toute laïcité. Oui. C'est de remettre une laïcité raisonnable et compatible avec les droits de l'homme. C'est exactement la même chose en matière de drogue. D'ailleurs, moi, tu sais que avant de te rencontrer à Sud ou de te rencontrer et tout, mais je voudrais avoir ton avis sur ça, je pensais avoir un peu un avis progressiste sur le truc de drogue et j'étais un peu en mode « Ah, les pauvres, il faut les soigner. » Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux ? Il faut les aider, il faut les soigner. Parce que ça, c'est une autre manière de réprimer. D'accord. Le pouvoir policier, c'est une chose. Après, tu as le pouvoir médical aussi. Ah oui. Et si tu veux. Et c'est une autre manière de très hypocrite et de dire « Bon, de toute façon, en plus, la loi 70 dont j'ai parlé, théoriquement, elle prétend réprimer et soigner. » D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, une des dispositions, ça consiste à dire tu choisis de ne pas aller en prison. Enfin, tu peux choisir de ne pas aller en prison si tu fais une cure. Alors, merci beaucoup, il y a Paduring qui fait un raid avec 500 personnes en plus. Merci beaucoup, Padu, merci, merci. Et donc, voilà, c'est une autre manière de réprimer. Après, c'est une autre manière de réprimer. Alors, évidemment que si on enlève le bâton et qu'on ne garde que le soin, bon, je pense, si, il y a un risque de cibler toujours les mêmes pour les mettre de force à l'hôpital, mais enfin, ce sera moins grave. Le problème, c'est l'association des deux et surtout, le problème, c'est que la grande majorité, encore une fois, des consommateurs, ils n'ont pas envie d'être soignés parce qu'ils n'ont pas besoin d'être soignés. Donc, cette manière de voir les choses du côté du soin, exactement, c'est une manière de s'excuser et de ne pas vouloir aborder le problème fondamental qui est le problème de la liberté de choix. Et c'est d'ailleurs ça, je ne sais pas si on en parle maintenant, mais c'est ça qu'on peut reprocher à la gauche. parce que c'est vrai que si un sujet, mais d'ailleurs pas dû essayer d'en parler et c'est compliqué à gauche, j'ai l'impression que c'est quand même un sujet ultra tabou que les gens ne veulent pas parler, soit à cause d'a priori qu'eux-mêmes ont, soit parce qu'ils savent que du point de vue électoraliste, c'est un peu compliqué d'avoir une vision progressiste sur le truc de la drogue. C'est-à-dire que si un candidat qui arrive et qui fait « Ah, mais moi, je suis pour légaliser toutes les drogues », j'ai l'impression qu'il se fait descendre. C'est inaudible. C'est absolument inaudible. Enfin, c'est audible dans d'autres pays, heureusement d'ailleurs, parce que, encore une fois, mais souvent pour des raisons libérales, mais aussi pour des raisons tout simplement de droits humains, un peu partout dans la planète, il y a des gens qui disent la même chose que moi, c'est-à-dire que c'est des questions de liberté et donc c'est une liberté fondamentale des droits humains de consommer des drogues. Mais sinon, l'approche médicale, encore une fois, qui est venue de cette histoire de SIDA et de réduction des risques, c'est une première étape qui permet de dire non à la prohibition. Moi, à mon avis, on est dans un tel état d'hystérie quand on rapproche cette histoire d'immigration uniquement, quand on rapproche cette histoire de trafic uniquement avec l'immigration, qu'il faut passer une étape supérieure et ne pas s'en tenir au discours sanitaire. D'accord. Il faut dépasser ce sujet de la politique sanitaire. Il faut mettre le focus sur la question des droits humains pour montrer à quel point cette guerre à la drogue, encore une fois, elle est dirigée uniquement sur les groupes qu'on veut réprimer. Et là, on ne parle plus de santé, là. Et d'ailleurs, ce qui est reproché en ce moment, ce qui est associé au mot immigration, par Rentailleau et sa bande, c'est le deal. D'accord. Tu vois ? Donc, ce n'est pas avec des arguments sanitaires que tu vas combattre cette... Eux, ça ne les intéresse pas en question. Ben, ils savent que ces arguments sanitaires, si tu veux, ils sont faibles parce que tu es déjà en position défensive. Tu es déjà en train de dire oui, c'est vrai, la drogue, ce n'est pas bien, mais nous, en gros, on va être un peu moins méchants que vous. Et on va effectivement essayer de les soigner, mais encore une fois, la grande majorité des gens qui sont les demandeurs qui fabriquent le marché, ils n'en ont rien à foutre d'être soignés. Ils n'ont pas besoin d'être soignés. Voire même, ils se soignent avec du cannabis. Oui, on a oublié de parler du sujet. Donc, non, tout ça, ça fait partie du langage de l'hypocrisie et c'est vrai que c'est dommage que notamment la France Insoumise dans l'histoire du député. Oui, je ne sais plus son nom, car, je ne sais plus quoi. Mais oui, qui s'est fait choper à acheter de la drogue dans le métro. En dit Kerr-Watt. En dit, oui, c'est ça, oui. Donc, la seule défense qu'il a spontanément mis en avant, c'est, je suis malade, je vais me faire soigner. Bon. Ah, c'est ça qu'il a dit ? Et puis après, tu as Sandrine Rousseau qui est arrivée à son secours en disant, oui, mais c'est vrai, le gars, il est malade, il faut arrêter de l'accabler, il faut qu'il aille se faire soigner et puis après, il y aura parmi nous. Bon, alors un, moi, je pense que ce n'est pas du tout sûr qu'il était malade, je pense que c'est, enfin, c'est une drogue rétérative qui ressemble beaucoup à la cocaïne. En plus, il y a eu un petit truc homophobe là-dessus parce que c'est une drogue qui est utilisée en milieu gay dans certains contextes, dans ce qu'on appelle le chemsex. Mais là, comme par hasard, dès qu'on parle de cette drogue, on parle immédiatement de partout ce gay et on voit toute la connotation que ça peut avoir de stigmatisation alors que cette drogue elle est consommée par plein de gens à titre récréatif exactement comme la cocaïne et donc, il n'a visiblement pas eu le loisir de pouvoir se revendiquer pour ce qu'il est, c'est-à-dire un consommateur qui ne commet aucun dommage. Qui est même député quoi ! Qui est député mais quand il va acheter sa cocaïne, en quoi il emmerde qui que ce soit ? Son 3MMC en l'occurrence. Il y a quelqu'un qui dit après le 3MMC c'est quand même pas top du tout quand on est addict. La cocaïne non plus, quand on est addict mais encore une fois la grande grande majorité je sais qu'à chaque fois que je dis ça on a du mal à comprendre. Moi je te comprends. La grande majorité des gens qui prennent du 3MMC je le dis comme je le pense ne sont pas addicts. C'est des gens qui vont en prendre de temps en temps le week-end pour faire la fête et effectivement une grande majorité de gens entre 18 et 35 ans. Voilà. Et effectivement le gars politiquement je comprends que ça aurait été compliqué. Je ne sais pas ce que c'est un des gens je ne sais pas ce que c'est la 3MMC. Oui oui mais personne ne sait ce que c'est. D'accord. Non non ça fait partie des drogues de synthèse dont on parlait tout à l'heure. D'accord les nouvelles drogues les NPS dont tu changes une molécule et ça sort de la prohibition ça sort de la liste des stupéfiants donc tu peux les vendre de manière licite pendant quelques temps et après moi j'ai siégé à la commission des stupéfiants la commission qui classe les stups et donc on te donne une liste de drogues et on te dit ça, 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 ça et ça c'est vendu alors hop tu votes pour prohiber tout ça. D'accord. Et moi j'étais le seul qui votait contre contre de toute la commission. mais j'étais un peu là pour ça donc ça c'est une autre histoire. Et il aurait fallu qu'il dise quoi à la FI ? Pourquoi ça aurait été comme une ligne de défense ? je pense que c'était bon moi c'est mon rêve c'était qu'il s'empare du sujet racial. On va peut-être commencer à en parler. C'est-à-dire que le gars dans cette histoire-là ce qu'on a oublié de dire ce qu'on a dit mais qui n'est pas on n'a pas insisté là-dessus c'est qu'il s'est fait arrêter avec un mineur qui est dit multirécidiviste qui est le petit gars qui lui a vendu le 7.3 MMC. D'accord. Et ce qu'on sait c'est qu'aujourd'hui énormément de drogues sont achetées par des livreurs qui viennent de banlieues qui sont des petits blacks ou des petits rubeux qui viennent délivrer la drogue à domicile des classes moyennes. D'accord. C'est-à-dire tu veux de la cocaïne tu prends ton téléphone ou tu... J'ai déjà vu ça des gens faire ça. Oui c'est ça. C'est là où tu vois que la position c'est une gigantesque hypocrisie enfin tu vois t'as des sites où les dealers ils sont notés tu vois D'accord. Où le produit t'as les avis favorables etc. Et donc visiblement le mineur en question ça devait être un petit gars comme ça qui lui va être franchement dans la merde parce que le député lui qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire il a fait deux heures de garde à vue même pas et ensuite on lui a donné une obligation de soin parce qu'il est dans ce truc de dire je vais me soigner. Par contre le petit gars là on sait pas ce qu'il est devenu à mon avis c'est mal barré pour lui et c'est ça que les filles auraient pu enfourcher enfin j'espère qu'ils le feront un jour comme cheval c'est de dire moi je ne fais je ne commets aucun dommage à qui que ce soit quand j'achète cette drogue par contre le système de prohibition hypocrite fait que qui va prendre tous les risques c'est le petit gars de banlieue qui arrive et comme par hasard qui est ciblé aussi par sa couleur de peau par la police c'est-à-dire il faut savoir que le contrôle officiel dont on parle beaucoup c'est quelque chose qui s'est construit beaucoup grâce à la drogue on a légitimé ça on a légitimé ça grâce à la drogue et notamment dans les années 80 on a commencé à dire ah ouais mais comme on fait une guerre à la drogue il faut contrôler les gens dans la rue et suivant leur couleur de peau les fouiller pour trouver un bout de shit ou trouver la drogue sur eux alors j'aimerais bien avoir ton avis sur ça parce que c'est souvent ce qu'on dit sur les Etats-Unis on trouve que après pour revenir sur la France mais sur les Etats-Unis on dit que en fait Nixon aurait mis la drogue et tout dans les quartiers noirs et tout pour que les Noirs déjà d'une consomment et donc ça c'est un peu le discours qu'on peut retrouver chez les Black Panthers ils essayent de nous abrutir et tout avec la drogue la CIA le FBI plutôt je pense et le deuxième aussi pour légitimer la répression de ces quartiers qu'est-ce que tu penses de tout ce discours parce que bon c'est là où c'est compliqué c'est compliqué parce que c'est bien que tu me poses cette question parce qu'il y a un ouvrage que je conseille à tout le monde de Michel Alexander donc en anglais c'est The Dude Jim Crow et en français il a été traduit par le titre La couleur de la justice je le mettra en replay donc qui si tu veux fait justice de ce qui est quand même beaucoup un discours complotiste c'est-à-dire que Nixon a effectivement déclaré la guerre à drogue et ça elle l'explique très bien c'est lui qui a inventé le terme War on Drugs d'accord elle a pu voir des archives qui montrent que quand ils ont mis en place cette War on Drugs en 1970-71 déjà ses conseillers avaient dit on va utiliser ça contre les Noirs pour l'héroïne et contre les campus qui manifestaient contre la guerre du Vietnam pour le cannabis d'accord en disant on vous attaque non pas parce que vous êtes des contestataires et non pas parce que il y a les droits civiques qui nous foutent dans la merde et qui font que les lois ont obtenu des libertés qu'ils ne devraient pas avoir mais parce que vous êtes des dealers et vous êtes des consommateurs vous êtes dans l'illégalité voilà donc avec des statistiques elle a pu montrer que la répression qui s'est abattue sur ces quartiers c'était ça qui a posé un problème et pas la consommation de drogue en tant que telle la consommation de drogue en tant que telle elle existait bien avant elle a existé aux Etats-Unis dans les milieux jazz depuis le début du siècle les Noirs consommaient de la cocaïne consommaient de l'héroïne toujours au sens où moi j'essaye de l'expliquer c'est à dire que quand tu vis une vie difficile les substances ça t'aide à passer ces moments qui sont des moments difficiles par contre là où ça s'est devenu terrible c'est quand on a utilisé ce prétexte pour littéralement faire une incarcération de masse d'accord Michel Alexander elle parle de l'incarcération de masse qui a été consécutif de la guerre à la drogue elle dit quand même qu'on a incarcéré autant de gens que le goulag ah oui d'accord il faut quand même avoir ça en tête c'est à dire qu'au nom de cette guerre à la drogue on a mis en prison autant de noirs et de latinos que les soviétiques qu'on fait avec le goulag d'accord il y avait aussi des goulags aux Etats-Unis en gros exactement au nom de la guerre à la drogue et parce que quand tu étais condamné pour des questions de drogue tu perds absolument tous tes droits tu perds y compris les droits aux aides sociales tu deviens un sous-citoyen et tu perds ton droit de vote et c'est tout l'environnement qui est aussi impacté dans la prison et The New Jim Crow ça commence par là ça commence par l'histoire d'une famille qu'elle suit depuis l'esclavage c'est pour ça qu'elle appelle ça The New Jim Crow qui n'a jamais eu le droit de voter à cause des lois de Jim Crow bon ça les gens peut-être se renseigneront c'est les lois qui après la guerre de sécession ont empêché les Noirs du Sud de voter et donc cette famille elle remonte jusqu'aux années 60 où à nouveau les descendants de cette famille ils n'ont toujours pas le droit de vote à cause de la guerre à la drogue à cause de pénalités qu'ils ont parce qu'ils ont été chopés avec un peu de marijuana ou un peu d'héroïne et cette incarcération de masse elle reste aujourd'hui un problème alors heureusement depuis cette prise de conscience de la communauté africaine-américaine ils essayent de retourner le stigmate et ils ont le discours que je tiens c'est-à-dire en disant attendez c'est pas nous le problème le problème c'est qu'il y a une consommation de masse dans la société américaine et que la répression elle ne se fait que sur nous mais en fait c'est ça qui est intéressant tu dis qu'en gros les politiques notamment par certains du Black Panther Party à viser la consommation et à parler de comment on a on a mis ces drogues dans les quartiers pour toi autant tu pouvais comprendre la problématique surtout dans le contexte de l'époque on rappelle la paranoïa autour du qui est pas injustifiée notamment quand tu es militant au Black Panther Party et que pour toi le problème c'est pas tant qu'il y ait de la consommation de drogue mais qu'il y ait une répression on aurait dû viser la répression mais bien sûr ils auraient dû tout de suite dénoncer la répression alors après je pense qu'il y a la culture marxiste ce truc des militants et comme tu l'as dit très bien mais c'est un canoviste il y a le côté l'ouvrier parfait et puis de pas assumer cette question de la consommation de drogue qui reste un objet sale enfin qui restait un objet sale c'est plus le cas maintenant quand tu parles aux mouvements comme Black Lives Matter etc maintenant ils dénoncent la guerre à la drogue comme un instrument de coercition raciale pure et simple mais effectivement nous en France par contre on n'a pas du tout passé ce stade c'est à dire que nous on est toujours avec cette idée que c'est compliqué pour les communautés d'inverser le stigmate et de dire la consommation de drogue est universelle et c'est pas nous le problème arrêtez de nous faire chier avec ça et est-ce qu'il y a eu le même phénomène en France par exemple ce que vous appelez la catastrophe invisible est-ce que c'est ce qu'on pourrait comparer aux Etats-Unis avec autant sur la répression que sur la consommation de drogue est-ce que pour toi c'est comparable ou pas et qu'est-ce que c'est pour les gens qui connaissent pas l'expression de catastrophe invisible je rappelle que c'est aussi le titre que vous avez donné à ce livre avec Corcoref Coppel et Péraldi est-ce que tu peux expliquer le truc de catastrophe invisible et est-ce que pour toi il y a un côté racial parce que il me semble que c'est un truc qui s'est passé dans les quartiers populaires de France oui alors c'est l'histoire que j'avais commencé à raconter tout à l'heure sur la diffusion de l'héroïne dans les années 80 oui bon ce qui est intéressant si tu veux c'est que l'histoire telle qu'elle existait aux Etats-Unis la racialisation de la guerre à la drogue on peut tout à fait la décliner sur la France en partie sur l'Angleterre ou sur un pays comme les Pays-Bas sauf qu'on va voir que c'est nous qui sommes les plus agressifs en termes de répression des communautés d'accord pourquoi je cite ces trois pays parce que dans ces trois pays il y a des populations post-coloniales et donc des gens qui peuvent être identifiés à ce que constitue la communauté africaine-américaine et on voit bien que les discours racistes et les discours de stigmatisation raciale on les a en France tout à fait comparables à ce qui existe aux Etats-Unis donc cette guerre à la drogue instrumentalisée aux Etats-Unis contre la communauté africaine-américaine on peut tout à fait la décliner sur la société française et là instrumentalisée plutôt contre la communauté maghrébine dans les années 80 à cause de cette histoire d'héroïne qui est arrivée dans les quartiers et cette héroïne bon on a dit qu'elle a été chassée par la communauté elle-même par les petits frères plutôt voilà par les petits frères c'est pas les grands frères c'est plutôt les petits frères parce que moi je parlais que c'était les grands frères non non c'est plutôt les petits frères qui ont chassé les grands frères en tout cas ceux qui étaient censés apporter l'héroïne par contre ils n'ont pas chassé le business ils ont récupéré le business d'accord c'est-à-dire qu'un truc qu'il faut savoir c'est que dans les cités avant les années 80 il n'y avait pas de drogue du tout d'accord la drogue n'existait pas c'était un monde finalement moi j'ai eu beaucoup d'entretiens avec les anciens qui disaient que c'était un monde où ils faisaient assez bon vivre il y avait beaucoup de pauvreté mais il n'y avait pas cette histoire de business ce qui s'est passé c'est qu'il y a la demande encore une fois de la société française en héroïne qui est arrivée que les communautés ont baigné là-dedans que les structures du business se sont mis en place sur l'héroïne ensuite les communautés se sont débarrassées de l'héroïne parce que ils ont considéré que c'était difficile de gérer ce produit particulier par contre les structures de business elles sont restées pour le cannabis et secondairement pour le cocaïne c'est-à-dire que la structure qui consiste à répondre à la demande de la société française elle a perduré et elle s'est structurée dans ce qu'on voit aujourd'hui avec cette histoire des quartiers qui sont ciblés comme les fournisseurs de la société en cannabis et en héroïne mais en cela ils ne font que répondre à une demande et en plus le facteur supplémentaire c'est que il y a toute une part du business qui ne se passe pas dans les cités et qui lui n'est pas du tout montré du doigt et qui n'est pas du tout réprimé il se passe entre gens des classes moyennes blanches des centres-villes et toi tu en penses quoi par exemple de ces petits frères qui chassaient les consommateurs pour toi j'imagine c'était une vraie chose c'est-à-dire c'est une réaction de survie d'accord le problème c'est que ces populations-là qu'est-ce qu'elles ont vu arriver elles ont vu arriver une héroïne qui était censée venir du monde du monde occidental elles ont eu aucune aide de la part de l'État c'est-à-dire ce qu'on appelle la réduction des risques ça n'a pas du tout touché les cités la seule présence qu'elles ont eue de l'État ça a été la répression ça a été la police qui a inventé cette histoire de contrôle au faciès qui s'est mis à faire perquisition sur perquisition qui a mis les gens en prison qui venaient régulièrement se dresser comme un pouvoir arbitraire donc du coup c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il y a eu un fossé qui s'est creusé énorme entre la jeunesse et la police parce qu'effectivement se faire contrôler douze fois par jour personne n'a envie de ça et du coup cette réaction si tu veux de sauvegarde elle est tout à fait compréhensible elle est logique elle est rationnelle je pense qu'il y a des facteurs il y a des facteurs religieux qui sont greffés là-dedans aussi c'est-à-dire qu'il y a eu une partie du discours qui a consisté à dire vous voyez la drogue c'est l'Occident donc il faut se débarrasser de tout ça après là où il faudrait avoir une prise de conscience politique c'est que encore une fois il faut il faut arrêter de s'excuser de cette histoire de drogue il faut aussi casser le discours de certains politiques qui essayent de s'appuyer sur les gens des quartiers en disant il vous faut plus de police il vous faut plus de répression pour chasser voilà bien sûr que ça marche parce que ça joue sur des inquiétudes qu'il y a le cliché de la maman de quartier qui est inquiète pour son fils évidemment et en plus elles ont raison d'être inquiètes parce que là où il y a eu le problème c'est qu'elles n'arrivent pas à démonter le système qui fait que si leurs enfants sont en danger c'est à cause de la prohibition ouais c'est pas la drogue mais en même temps c'est tout à fait compréhensible après il y aurait des solutions à partir du moment où encore une fois comme je dis on inverserait le stigmate il y a par exemple aux Etats-Unis sur le cannabis dans l'état de New York ils ont légalisé le cannabis et ils ont légalisé le cannabis au nom du dommage que ça avait fait sur la communauté sur les communautés africaines américaines du coup il y a des taxes qui sont prises sur le business et qui sont données aux associations antiracistes d'accord ah ouais et deuxième truc intéressant c'est que les tenants du business légal on leur demande pas de caser judiciaire d'accord parce que ils ont prévu qu'un certain nombre d'anciens dealers se reconvertissent en fait dans le business légal et ça marche c'est en train d'être c'est des réformes qui ont quelques années d'accord 4 ou 5 ans mais enfin tu vois comme quoi il y a des solutions oui puis tout ce que je dis là c'est pas juste un délire de militant c'est vraiment un truc qui est pensé dans des pays où la question raciale est pensée de manière sérieuse mais tu sais qu'en France on est on est à la rue aveugle et sourd là dessus et donc je veux dire là dans les années 80 sur la catastrophe invisible tu dis qu'en fait ce qui a amené cette catastrophe c'est qu'il n'y avait pas de les gens n'étaient pas assez renseignés les classes populaires n'étaient pas assez renseignées sur ce que vous appelez le RDR et d'ailleurs je pense qu'on n'en a pas encore parlé c'est quoi la RDR réduction des risques c'est le fait d'arrêter de mettre l'accent uniquement sur la répression et au contraire d'accompagner les gens avec bon alors à l'époque du SIDA c'était de filer des seringues stériles par exemple ça a été le premier geste de réduction des risques et ça ça n'a pas été fait en banlieue ou quand ça a été fait en banlieue ça a été fait par des militants qui se sont chopés tout le voisinage qui disaient mais qu'est-ce que c'est vous aidez les gens à se droguer enfin c'est n'importe quoi et ça a été très très compliqué oui c'est encore maintenant avec les salles de shoot bien sûr vous aidez les gens à se droguer bien sûr c'est le discours si tu veux la réduction des risques ça a marché encore une fois avec les classes moyennes et les gens qui avaient les moyens de comprendre de quoi il s'agissait avec notamment les trucs du monde de la fête dans le monde techno etc ça a marché avec les produits de substitution c'est-à-dire quand tu files un opioïde légal à la place de l'héroïne mais dans les quartiers on leur a surtout envoyé la police oui donc et puis c'est vrai que cette héroïne si tu veux elle est arrivée sans prévenir autant si tu veux je pense que dans la contre-culture des classes moyennes blanches qui ont consommé qui ont commencé à consommer ça on lisait bleu rousse etc on avait une approche un peu culturelle de ce monde des drogues autant c'est passé par les individus qui étaient les plus fascinés par cette culture blanche et qui sont revenus qu'avec le produit et quand tu n'as que le produit et que tu es en tête à tête avec le produit ça fait des dégâts monstrueux et effectivement vu le il faudrait une pédagogie une éducation c'est ça la réduction des risques mais comment on fait avec l'alcool aussi c'est exactement ça parce que ça choque les gens quand on dit avec la drogue mais en fait ils trouvent ça totalement normal sur l'alcool sur l'alcool et tu trouves normal si tu veux quand tu es dans les campagnes françaises les gamins on leur fait boire 12 ans, 14 ans on leur fait boire un petit truc non justement non à l'alcool ? non non enfin pas nécessairement et en tout cas on leur explique que une petite gorgée pour la fête non 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 mais ça c'est une caricature c'est une caricature des milieux les pauvres blancs justement des gens qui sont les plus vulnérables à ce truc de l'alcoolisme j'ai stigmatisé les d'accord non mais tiens il y a une statistique qui est intéressante sur le truc de l'alcool c'est que les endroits où il y a le plus d'alcoolisme c'est pas les endroits de tradition vinicole d'accord c'est-à-dire que c'est les départements français comme la Bretagne ou le Nord où t'as pas de vignes ouais les on voit que t'es pas un spécialiste de l'alcool et les départements vinicoles c'est les endroits où il y a le moins d'alcoolisme enfin traditionnellement en France parce que dans les départements vinicoles t'as une éducation au boire modérément au boire récréatif récréatif absolument ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'alcoolisme mais donc effectivement c'est la même chose qu'il faudrait mettre en place notamment avec le cannabis il y a quelqu'un qui posait une question sur la légalisation il disait que ça pourrait être une solution mais est-ce que t'as pas peur que ça soit récupéré par les capitalistes en gros que ceux qui faisaient le deal soient dépossédés de ça et qu'ils aient rien pour bah oui c'est le danger dont je parlais tout à l'heure la solution libertarienne c'est-à-dire que si on on est que sur une idée de business c'est ce qui s'est passé dans certains états américains pour le cannabis c'est le capitalisme blanc qui effectivement s'est engouffré dans la brèche et qui fait des millions et des millions de dollars par contre les populations racisées elles ont continué à morfler pourquoi ? parce que le tarif est trop cher le tarif du cannabis légal est trop cher donc elles ont continué à vendre moins cher et donc à être dans l'illégalité et donc à continuer à peupler les prisons d'accord oui ça doit être accompagné de d'autres politiques c'est pas seulement la légalisation il faut il faut plutôt le modèle de New York dont je parlais tout à l'heure où tu prends en compte toute la composante raciale de cette affaire et tout le dommage que ça a pu faire que ça a fait dans les communautés il faut enfin ils disent dépénalisation ou légalisation ? alors c'est pas la même chose dépénalisation dans un premier temps ce que ça aurait de bien c'est que ça supprime le contrôle au faciès d'accord c'est-à-dire que tu tu n'es plus pénalisé en tant que consommateur donc on peut plus t'arrêter dans la rue pour te fouiller parce que c'est 90% du cas la raison du contrôle quoi absolument et il n'y a plus de garde à vue arbitraire etc par contre tu ne résous pas le problème du business et tu arrives dans la situation des Pays-Bas par exemple les Pays-Bas qui eux ont une tolérance au cannabis depuis des années il y a des coffee shops où tu peux acheter du cannabis mais c'est seulement toléré c'est pas légal du coup ça a fait monter les mafias de manière terrible et ils ont un gros problème de mafia aux Pays-Bas par contre ils n'ont pas nos problèmes de fusillade sur les scènes de deal et de consommation parce qu'il y a des coffee shops donc c'est la paix dans les quartiers par contre ils ont un gros gros problème de mafia parce qu'ils n'ont pas pu aller au bout du truc qui consiste à légaliser mais pourquoi ils n'ont pas pu aller au bout du truc parce que dès que il faut voir comment les français parlaient des Pays-Bas dans les années 70 ou 80 en les montrant du doigt en disant c'est des dealers c'est scandaleux on vend du cannabis et puis il y a effectivement tout le narcotourisme que ça a généré enfin voilà tout ça c'est extrêmement hypocrite en vrai alors attends ils vont trouver d'autres prétextes pour contrôler aux faciès peut-être mais déjà ça sera plus difficile de trouver des justifications qu'est-ce que tu penses de la politique qu'a pris l'Allemagne récemment est-ce que tu es au courant ? ouais ils ont légalisé le cannabis d'accord effectivement parce que les Allemands font comme la plupart des pays aujourd'hui considèrent que encore une fois c'est un problème de liberté c'est un problème de droits humains que la prohibition elle commet beaucoup trop de dommages y compris sur le terrain sanitaire et et après c'est vrai qu'il faut être très honnête il y a la poussée du business derrière c'est-à-dire que il y a des tas de gens qui ont compris qu'au moins pour la question du cannabis il y avait quand même des millions à se faire c'est un produit de consommation courante ouais donc encore une fois c'est très intéressant de voir pourquoi nous en France on s'accroche à ce système et donc pour toi c'est lié à la question raciale c'est lié à totalement il faut discipliner les quartiers totalement il faut quand même parce que je tiens précisément qu'on aille là-dedans c'est que la France on est un peu à contre-courant de ce qui se passe un peu partout dans le monde de tout ce qui se passe un peu partout dans le monde quand on voyait les discours de Darmanin et même maintenant encore pire et on savait pas que c'était possible de Retailleau c'est quand même à des années-lumière de ce qui se passe ailleurs et en attendant ce qui va se passer si jamais le RN arrive au pouvoir ouais ça va être encore pire parce que quand t'écoutes nos amis du RN sur le sujet eux ils sont quand même pour revenir à une guerre à la drogue pure et dure qui consiste à mettre tous les consommateurs en prison enfin bon tu vois ils sont dans leur délire d'ailleurs ce serait intéressant de voir qu'est-ce qu'en pensent en vrai leurs électeurs parce que je pense que dans cette France-là il y a beaucoup beaucoup de drogue aussi dans les électeurs du RN enfin ça c'est un autre sujet donc oui moi je trouve intéressant de s'interroger sur cette obstination française qui en rappelle d'autres d'ailleurs qui rappelle cette espèce de délire sur la laïcité aussi encore une fois le fait que Retailleau mêle les deux sujets aujourd'hui pour moi ils parlent d'or parce que les masques tombent tu vois on a en France évidemment un problème post-colonial énorme qu'ont beaucoup moins les anglais et tu regarderas sur les deux sujets c'est pareil bon sur la drogue ils sont pas super en pointe mais ils sont beaucoup moins ils répriment beaucoup moins que nous d'ailleurs ils ont des comment des statistiques ethniques qui permettent de dénoncer le fait que c'est systématiquement les noirs ou les indo-pakistanais qui se font contrôler enfin je sais qu'il y a des statistiques là-dessus bon aux Pays-Bas où il y a aussi une population noire et arabe c'est pareil on stigmatise beaucoup moins et c'est pareil sur la laïcité dans les deux cas c'est des pays qui sont beaucoup plus tolérants sur les questions de laïcité et nous on est obstinément tu vois avec ce truc et je pense presque du tout répressif du tout répressif et sur la drogue encore une fois ils sont ils sont contents de s'en emparer parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir il n'y a pas de tu vois il n'y a pas de possibilité de se défendre puisque évidemment les gens comme on disait tout à l'heure les mamans disent ah oui c'est vrai c'est un fléau les gens dans les quartiers ils n'ont pas envie de voir leur gosse c'est mal vu partout et la gauche c'est mal vu partout et la gauche d'autant plus que c'est mal vu a du mal à y aller et la gauche dit ah oui oui c'est vrai c'est un fléau il faut soigner les gens tu vois et d'ailleurs j'ai vu il n'y a pas longtemps sur un des débats en ce moment comme ça n'arrête pas le député LFI qui disait oui oui il faut mettre le paquet sur le trafic qu'est-ce que ça veut dire tu vois et c'est le député LFI qui disait ça sous-entendu bon on va être soft avec les consommateurs mais il faut mettre le paquet sur le trafic mais le trafic mais il y a des trafics parce qu'il y a des consommateurs bien sûr et puis le trafic c'est le petit personnel dans les cités qui va en prendre plein la gueule oui c'est pas n'importe qui qui va dans le trafic il y a des raisons pour lesquelles ils vont dans le trafic c'est pas parce qu'ils sont méchants mais surtout au niveau des gens qui se font tuer qui se font matraquer qui se font arrêter enfin qui subissent la répression pour ce qui est des mafias de toute façon les mafias elles trouveront toujours des trucs pour trafiquer c'est pas une question un peu parenthèse mais on va revenir mais juste parce qu'elle m'a intéressé tu veux faire de la pédagogie comprends la problématique systémique politique et raciale mais j'ai un fils de 6 ans qui j'ai un jour sera adolescent il voudra expérimenter et faire ses propres expériences comment j'introduis cette question pour qu'il puisse le vivre la moins possible des expériences nocives pour qu'il puisse vivre bah normalement ce qu'il faut c'est en parler comme on essaye de parler des questions de sexualité c'est à dire ou d'alcool ouais oui alors le problème de l'alcool c'est qu'effectivement c'est complètement inclus dans des cultures c'est tellement banal c'est que ça se fait encore une fois tout à l'heure tu disais oui mais on fait boire des coups etc moi je pense que c'est dans des familles où on éduque mal les gens mais bon c'est pareil pour la drogue après il y a quand même plein de familles où les parents ont consommé du cannabis par exemple donc alors après je sais que souvent c'est compliqué parce qu'ils disent oui mais moi c'est pas pareil moi de mon temps c'était pas pareil c'était pas les mêmes substances etc bon ça c'est des trucs de vieux de toute façon oui les ados ils vont faire leurs expériences tout seuls si on les empêche le mieux c'est quand même de pouvoir en parler le plus possible c'est ça mais ça commence à se faire je pense encore une fois pourquoi je voulais en parler avec toi Wissam pourtant je suis content que tu m'invites c'est vraiment la question de l'obsession des quartiers qui me révolte parce qu'encore une fois cette question là elle est défendue par personne tu vois justement là on va revenir sur le trafic moi il y a un truc qui m'horripile c'est que par exemple quand tu vas dire pour la légalisation totale et tout t'as les gens qui disent ah mais en fait vous voulez que les gens consomment et ça va accentuer les trafics alors au contraire ce serait peut-être c'est sûrement la solution une des solutions pour permettre de baisser la violence accompagnée de d'autres politiques parce qu'en fait en vrai la question des trafics ça m'a l'air peut-être plus la question de l'intégration sociale des individus dans ces quartiers parce que je pense que personne ne rêve vraiment d'être un petit vendeur comme ça à la saumette alors ça aussi c'est le truc de dire ouais de toute façon ils rêvent tous maintenant de devenir des caïds parce qu'ils font des voilà parce qu'ils vont faire je suis plat 1000 euros par jour etc bon ça c'est des grosses conneries ça a été prouvé par les statistiques un ils ont aucune sécurité de l'emploi mais c'est au sens premier du terme c'est à dire qu'en plus c'est extrêmement violent chaotique et je pense que plein de gens préfèreraient avoir un petit boulot mais un petit boulot stable non mais il suffit de lire tous les livres de sociologie sur les quartiers et quand ils parlent à des jeunes de quartier leur rêve est en fait tout bonnement banal c'est le petit emploi pas trop chiant qui paye bien la petite famille la petite maison ou le petit commerce voilà le petit truc tranquille je veux être dealer mais si tu veux ce discours il est tellement corrosif toxique si tu veux il colle tellement à l'image qu'on projette de ces quartiers et de ces gens qu'évidemment il faut pouvoir le démonter et surtout arrêter de tendre la joue en disant il faut être plus offensif tu penses il faut surtout remettre cette histoire de demande au centre du jeu et c'est intéressant parce que les premiers qui l'ont fait de manière visible c'est les ministres de l'intérieur oui j'allais dire mais c'est Rotaillou qui va dire c'est Darmanin et Rotaillou voilà ça a le goût du sang qui ont dit oui en pensant que ça allait culpabiliser le petit consommateur blanc du samedi soir bon alors un c'est inopérant deux on voit bien que pour eux c'était une manière de pouvoir justifier un truc qui est injustifiable qui consiste à réprimer ces quartiers de manière sauvage tu vois il y a quelqu'un qui dit je suis pas sûr qu'en plus les gros dealers soient dans les quartiers franchement oui alors ça c'est vrai ça c'est vrai qu'il y a toute une part du business qui va se faire là aussi il y a des travaux des business d'appartement qui se fait entre gens de milieu aisé où là il n'y a pas de violence il n'y a pas de coup de feu il n'y a pas de guerre de territoire c'est juste des profits très certainement et puis au delà d'un certain niveau on arrive à la question des trafiquants et des réseaux internationaux oui c'est vrai que en fait la guerre à la drogue dans les quartiers ça va surtout viser le bas de l'échelle en plus même du trafic ça va viser le bas de l'échelle et tous les gens qui morflent tu vois sont des racisés et j'ai même été frappé par le fait que là dernièrement dans l'histoire de Marseille même le chauffeur Uber c'est un rebeu oui alors pour les gens qui ne savent pas il y a un chauffeur Uber qui n'était pas du tout dans le trafic et qui a été tué suite à un règlement de compte par un jeune de 14 ans apparemment alors t'as un jeune qui est dans sa prison ouais qui c'est une histoire dingue qui commande une exécution par téléphone d'accord cette exécution elle est faite par un mineur de 14 ans tout le monde est arabe c'est important de le dire parce que du coup le jeune de 14 ans il prend un Uber le chauffeur est arabe aussi il lui dit on va aller dans telle cité donc le chauffeur Uber il arrive dans la cité là le jeune de 14 ans il voit le mec qui doit descendre et le chauffeur il comprend qu'il y a un truc pas cool donc il essaye de sauver l'histoire ah d'accord mais je pense que c'était lui qui était visé mais pas du ah ouais et là le môme lui met deux balles dans le dos et alors le truc cerise sur le gâteau c'est que le mec dans sa prison qui a commandé l'assassinat c'est lui qui appelle les keufs en disant vous allez trouver le jeune à tel endroit tu vois on nage dans le glauque total et tout ça au nom de de ce truc de dire il faut réprimer des méchants parce que ils vont pourrir la jeunesse de notre bonne jeunesse de France parce que oui parce qu'il y a souvent un discours en mode mais en fait la chasse à la drogue c'est fait aussi pour aider les habitants des quartiers sauf que non ça vise tout le monde eux-mêmes sont les victimes collatérales de cette politique c'est toujours eux les victimes les balles perdues c'est pareil c'est les quartiers donc non mais cette histoire est indéfendable et la seule façon de l'inverser ce serait d'arrêter l'hypocrisie et de dire bon posons ce problème de la demande de drogue un est-ce qu'elle est légitime deux est-ce qu'elle provoque de la violence trois si on y répond comme font la plupart des pays est-ce qu'on va avoir un problème de santé publique il y a aussi le problème de l'augmentation de la consommation qui est souvent mis sur le tapis et ça cette augmentation de la consommation on voit bien que c'est pas du tout corrélé au système légal t'as des pays où la drogue est prohibée où on consomme beaucoup comme la France la France qui est le bon exemple d'une loi extrêmement dure où on consomme énormément t'as des pays où la drogue est vachement réprimée où on consomme très peu comme la Suède en Suède c'est très réprimé c'est réprimé énormément et on consomme beaucoup moins qu'en France donc la consommation n'est pas liée à savoir si c'est prohibé ou pas prohibé ou réprimé très fort ou pas il n'y a pas de corrélation ce qui prouve bien d'ailleurs que ces questions de drogue c'est beaucoup plus des histoires de culture de contexte social et de culture que des histoires de réglementation après bien sûr que ça fait des dégâts sociaux la répression sur le nombre de gens incarcérés sur le nombre de familles que ça détruit etc mais ça c'est la répression qui fait ça pas la consommation est-ce que les hommes consomment plus que les femmes ça dépend des produits apparemment ce serait vrai pour les drogues illicites plutôt mais ce serait plus peut-être le fait d'avoir plus accès facilement moi j'imagine il y a peut-être des raisons sociales ouais encore qu'il y a une consommation chez les femmes et qui est beaucoup plus stigmatisée donc peut-être c'est beaucoup mal vu c'est beaucoup plus mal vu il y a la question de la maternité tout de suite qui rentre en compte on est censé t'enlever tes enfants si t'es une toxico etc après apparemment les femmes consomment plus de médicaments psychotropes tu vois ouais et puis oui c'est vrai et puis de plus en plus ce qui monte c'est la consommation d'alcool chez les femmes pour le coup qui était beaucoup plus faible j'ai entendu dire que la politique au Portugal n'était pas si positive bah elle est quand même prise comme exemple pour plein de pays européens à l'heure actuelle c'est à dire que les portugais se sont sortis d'une merde extraordinaire parce que il y avait énormément d'héroïnes ce dont je parlais l'histoire de l'héroïne des années 80 eux ils ont subi je sais plus les chiffres c'était terrible c'était une famille sur cinq où il y avait un oréonéomane et ils ont mis en place cette politique qui est dépénalisation de toutes les drogues prise en charge sanitaire ouais et du coup bah non seulement les niveaux de consommation d'héroïnes ont baissé mais ils se sont sortis de la merde la toxicomanie a été divisée par trois au Portugal voilà c'est ça absolument par contre ce qu'on ne dit pas c'est que tu vas à Lisbonne tu fumes ton pétard tranquille ouais et ça on ne le dit pas parce qu'il y a eu de ce fait là une tolérance qui s'est installée sur la consommation des drogues douces enfin beaucoup plus et du coup les portugais ils ne s'en plaignent pas t'as pas un t'as pas un enfin pour ça le truc ne s'est pas si bien enfin tous les moi ce que je fais c'est que tous les portugais ils sont contents de cette politique ouais pour revenir sur les quartiers il y a aussi une question qui se pose de plus en plus c'est intéressant c'est de voir aussi le rapport à l'islam et d'ailleurs il y a un peu un paradoxe c'est que c'est un peu les deux côtés c'est qu'en même temps on lit en fait le trafic de drogue à l'islam notamment pour financer le terrorisme je ne sais pas si tu as vu dernièrement mais tu as une experte qui a dit que acheter du truc c'est en fait vous avez financé le Hezbollah je ne sais pas si tu l'as vu c'est le truc ouais ouais bah oui c'est le truc classique ouais et en même temps bah là moi j'ai l'impression que dans les années 90-2000 et même maintenant actuellement ceux qui vont faire la chasse à la drogue c'est beaucoup ce qu'on appelle les salafs les grands frères et tout donc c'est quoi ton rapport à ça parce que là c'est quand même une question un peu épineuse parce qu'il y a la question de l'islamophobie qui rentre en compte et que parfois j'ai un peu l'impression qu'il y a un laissé faire parce qu'il règle un peu des situations il règle des des conflits d'actualité que ça arrange un peu le service public les pouvoirs publics c'est quoi ? c'est un peu là ouais ouais le bourbier ouais c'est le bourbier c'est intéressant d'en discuter c'est une vraie question parce que t'as raison il y a un fantasme répressif qui vise à mêler les deux choses surtout qu'en islam la drogue c'est pas bien dans toutes les religions enfin monothéiste ouais 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 c'est vrai bon après je pense que dans l'islam certaines drogues sont plus stigmatisées que d'autres ah oui oui bien sûr là aussi t'as le contexte culturel qui joue quoi ouais ouais le nombre de musulmans aussi qui boivent et tout bref entre les discours et la pratique bon après je pense que apparemment oui t'as raison il y a une vraie opposition de guerre de pouvoir c'est à dire que les quartiers où les religieux sont le plus visibles et où ils ont le plus d'influence sur le quartier c'est clairement des quartiers où ça business le moins bon donc le problème c'est que ils ont tendance à stigmatiser et à rester et à rester sur cette vision dont je parlais des années 80 où c'est juste la répression de la consommation qui est visée et à ce moment là tu peux pas faire d'éducation à la consommation et tu peux même pas faire de ce que je pense qu'est un instrument enfin le discours politique qui serait valable de dire le problème c'est pas nous le problème c'est pas la vente nous on ne fait que répondre à une demande qui est légitime tu peux pas tenir ce discours avec tu vois le contexte religieux donc il faudrait qu'au sein des communautés il y ait un vrai discours moi j'ai été impressionné pour revenir aux Etats-Unis sur l'évolution des églises noires américaines sur le sujet je me rappelle avoir été à une conférence du Drug Policy Alliance qui est la grande association qui a milité pour la légalisation du cannabis c'était le successeur du pasteur Martin Luther King qui avait fait la conclusion en dénonçant la guerre à la drogue à la tribune en disant arrêtez avec cette guerre qui a fait du mal à nos communautés qui a fait du mal à nos soeurs à nos frères à nos enfants etc alors tu rêves tu vois d'un discours comme ça qui serait fait aujourd'hui par un dignitaire musulman tu vois mais bon là il y a du boulot ça serait possible dans le sens où appeler à la fin de la répression ils pourraient le tenir parce que ça n'appelle pas à consommer non parce qu'il y a des gens ils pourraient dire pas du tout arrêtez de réprimer nos communautés au nom de ce truc qui est un truc qui en soi ne mérite pas de répression et qui concerne juste le rapport individuel que chacun peut avoir avec ça comme toi qui dis bon voilà moi j'ai choisi de ne pas consommer et personne ne te forcera à consommer et c'est vrai que ce débat là il faudrait pouvoir l'amener petit à petit en tout cas bon moi je pense qu'effectivement l'histoire des mamans dont tu as parlé tout à l'heure c'est une priorité c'est à dire d'arrêter de laisser ces groupes là pris en otage par les tenants de la répression qui les exhibent partout à Marseille tu vois c'est Samia Ghali tu sais la députée socialiste d'ailleurs qui voulait que l'armée envahisse les quartiers elle réclame que ce soit l'armée et ça c'est un discours qui revient en ce moment mais d'ailleurs ce que je trouve débile parce que ce qu'on appelle les dealers qui sont souvent des mineurs c'est aussi des enfants il y a des mamans aussi derrière tu vois donc au final en gros c'est de tuer des gens c'est d'enfermer de tuer évidemment et si on est très très honnête si on ne fait pas de la langue de bois c'est aussi tout le problème qu'ont ces communautés parce que évidemment que le business on en profite un peu alors pas du tout du tout dans la mesure où c'est dit dans les médias parce que là aussi il y a des études qui montrent que la majorité de l'argent qui arrive dans les cités c'est de l'argent des gens qui travaillent parce que même quand tu as beaucoup de chômage tu as quand même je ne sais pas 60% des gens qui se lèvent le matin qui sont les gens qui se lèvent tôt le matin et qui prennent le RER et qui font des boulots de merde non mais tu as raison parce qu'il faut éviter le sensationnalisme et tu veux rappeler les faits c'est une petite minorité il faut arrêter l'image de les quartiers envahis par la drogue parce que ça aussi tu sais c'est un argument que tu entends beaucoup de dire attention si vous légalisez vous allez avoir le feu dans les quartiers parce que vous leur enlevez ce qui leur permet de vivre franchement tu vois tu entends ça bon c'est totalement débile après il faut être tout à fait honnête il y a une partie de cet argent qui revient effectivement qui est investi dans des trucs de blanchiment dans des commerces de proximité et puis une partie de la population elle se trouve prise entre deux feux parce que finalement ça peut les arranger vu la situation économique si tu as ton frère ton cousin qui dit bon vu le rapport qu'on a construit avec la police depuis toutes ces années à cause de cette guerre à la drogue tu n'as pas nécessairement envie même quand ça fout le bordel dans ton voisinage tu n'as pas nécessairement envie d'aller au commissariat oui tu vois donc bien sûr qu'il y a une ambiguïté qui est créée évidemment et donc là tu penses qu'il faudrait viser enfin avoir un discours en direction de ses mamans c'est ça essayer de proposer un contre-discours je pense que encore une fois cette histoire de retourner le stigmate je ne sais pas comment le dire autrement d'arrêter d'avoir honte d'arrêter de se culpabiliser de mettre franchement le problème sur cette agression policière qui prend comme prétexte un truc qui en fait ne provoque pas de violence et pas de victime tu vois quand tu quand tu achètes une drogue c'est le trafic il n'y a pas de violence il n'y a pas de victime bon c'est ce discours-là dont devrait s'emparer alors notamment les partis de gauche mais soutenus par les communautés elles-mêmes parce que sinon il y aura toujours la porte ouverte à ce truc de culpabilité qui fait que bon on va se défendre sur tous les terrains sur l'histoire de la laïcité sur l'histoire de l'antisémitisme sur on a des arguments sur tout mais pas sur ça ça me fait rebondir sur la question de l'insécurité il y a des gens qui vont dire ouais mais c'est par exemple l'image du craquette qui est dangereux tu vois je veux pas voir dans la rue et tout mes enfants vont voir ça j'ai peur pour mes enfants est-ce que tu as une réponse sur ça ? mais le craquette comme tu dis c'est d'abord un SDF c'est d'abord et en plus sur l'histoire du craque là aussi il y a énormément de racisme quand tu connais l'histoire c'est partie d'une communauté où il y avait effectivement beaucoup d'afro-descendants ce serait trop long de revenir sur tout ça mais disons que le craque c'est venu des Antilles au départ c'était un groupe d'antillais ensuite il y a les dealers africains qui se sont mis là-dedans et c'est surtout des gens qui sont complètement désocialisés qui vivent dans la rue et qui vivent sur le lieu même et donc qui souffrent avant tout de problèmes sociaux énormes donc le premier truc à faire c'est de les prendre en charge de les soigner de les loger et le craque t'as pris l'impression pour eux que si la drogue n'est pas ça ne les dérangerait pas de les voir dans la rue les autres moi quand je vois ça je dis mais en fait c'est là que la drogue est un prétexte le problème c'est qu'ils sont à la rue c'est le sujet on avait même fait un journal d'assudes qui s'appelait comme ça où la drogue est un prétexte parce que oui t'as raison c'est comme si on se disait oui s'ils se droguaient pas on s'en fout s'ils sont sobres et en plus comme tu disais c'est parce que t'es à la rue que tu vas essayer de te droguer pour oublier que t'es à la rue c'est un cercle vicieux mais en plus je pense qu'en fait il y a le même problème avec des gens qui consomment d'autres produits que le crack quand il y a un centre d'hébergement par exemple qui se crée quelque part t'as le problème Nibi qui se greffe immédiatement c'est quoi le problème Nibi ? c'est Not in my backyard c'est-à-dire que surtout pas on est d'accord pour les prendre en charge mais pas ici donc là encore une fois sur le crack à Paris comme par hasard il y a un focus qui est mis et quand tu vois Zemmour qu'est-ce qu'il a fait ? il s'est précipité là-bas avec une caméra pour montrer à quel point tous ces gens étaient surtout des Noirs et il a commencé à parler d'immigration et il a commencé à dire oui il faut moi je suis le seul à ne pas avoir de langue de bois et je vous le dis tous les trafiquants sont des Sénégalais et il a même enfin il a eu des phrases horribles donc encore une fois spontanément on voit comment l'extrême droite elle s'empare immédiatement de ce sujet pour le racialiser oui parce qu'en plus donc on a dit il y a les quartiers et la drogue mais il y a aussi l'immigration maintenant le discours c'est les immigrés qui ramènent la drogue les immigrés les réfugiés pour pas dire les Arabes ou les Noirs pour pas dire les Arabes ou les Noirs bien sûr bien sûr de toute façon c'est le problème qu'on a en France en général c'est qu'on dit les immigrés pour pas dire les Arabes ou les Noirs parce que les immigrés en question ils sont souvent en France depuis 4 générations et quelquefois c'est des Antillais mais là ils vont dire ça va être les nouveaux là qui arrivent normalement ils vont parler des mineurs isolés mais là ça revient aux mêmes problématiques c'est qu'en fait on a des mineurs qui sont dans la rue qui sont pas pris en compte parce que ce sont des Noirs et des Arabes donc forcément il y a plus de tendance à tomber dans ces trafics pour survivre et en fait on va se servir de ce trafic de cette vision pour s'attaquer mais de toute façon c'est malheureux parce qu'on enfonce des portes ouvertes mais tu vas au Maghreb enfin il y a un problème de drogue aussi avec les populations qui sont ultra vulnérables dans la rue qui prennent beaucoup de cachetons d'ailleurs je crois et les mineurs isolés il y en a beaucoup au Maroc aussi qui sont les premiers à consommer des substances parce que les substances ça aide à faire passer comme je l'ai dit au début à faire passer les mauvais moments que tu passes quand t'es dans la merde franchement demain je suis à la rue je prends du crack direct bah ouais ouais bon pourquoi pas enfin à mon avis tu vas surtout prendre de l'alcool et des cachetons qui vont te permettre de baisser le rideau mais oui bien sûr que les drogues enfin les gens qui sont à la rue vont être plus vulnérables à ne pas je vais dire à ne pas gérer les produits psychoactifs mais ils n'ont pas envie nécessairement de les gérer ils ont envie que que ça se passe plus cool quand même quand tu dois dormir pour se faire plaisir merde bah exactement enfin bon quand on parle des crackers c'est compliqué là c'est autre chose même si parler des trucs récréatifs j'insiste toujours pour dire que même le dernier des crackers faut pas lui abolir sa liberté de jugement c'est à dire qu'au nom du fait qu'il prend du crack faut pas croire que le mec si tu veux il s'est fermé un certain nombre de portes mais il lui reste toujours sa liberté d'individu d'être humain qui fait qu'il faut le respecter en tant qu'être humain qui fait que quand il se lève le matin il choisit quand même un certain nombre de choses dont le fait de de rester là et de de prendre ou ne pas prendre tu vois bah après il y a des gens qui vont dire ouais bah si s'il choisit c'est de sa faute donc oui c'est moi là dessus je pense que enfin c'est pas une histoire de faute c'est une histoire de responsabilité et oui je pense que les gens sont responsables mais ils sont responsables avec toutes les inégalités qu'on peut avoir chacun face à des aux grands défis de l'existence donc il faut pas culpabiliser les gens mais par contre faut pas leur enlever leur responsabilité il faut pas les infantiliser c'est le coeur du sujet ça ni méséabilisme ni populisme c'est des gens qui n'ont jamais eu d'addiction je pense ah qui disent ça alors on va toucher à la fin là il nous reste une dizaine de minutes ou même une quinzaine est-ce qu'il y a des questions est-ce que t'as des auteurs ou des livres à recommander aux gens si vous travaillez sur les sujets il y a celui que t'as beaucoup cité ouais bah enfin franchement la couleur de la justice là je le redis donc de Michel Alexander donc chez Sileps c'est vraiment moi le bouquin qui m'a éclairé enfin j'étais déjà éclairé vachement informé parce que j'avais été aux Etats-Unis j'avais eu la chance d'avoir été invité aux Etats-Unis mais qui sur l'histoire américaine pour des gens qui s'intéressent à nos sujets tu vois des coloniaux montre à quel point il y a plein 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 de comparaisons plein plein de situations qui sont qu'on peut décliner presque terme à terme sur la situation française donc vraiment bon j'insisterai là-dessus des documentaires les gens si vous avez des questions on fera des petites questions là des documentaires des trucs Wissam est-ce que tu prends de la drogue en direct est-ce que tu peux prendre de la drogue bah moi j'ai pris du café donc on avait dit que c'était de la drogue moi je rappelle ma position les gens je suis musulman je me drogue pas et je suis pour la légalisation de toutes les drogues parce que tu dois choisir de ne pas te droguer si tu ne te drogue pas juste parce que c'est interdit c'est pas un choix oui c'est vrai ouais ouais mais bon après c'est vrai qu'il y a aussi après moi chacun fait ouais non mais il y a ce truc de l'interdiction aussi dont on se dit que bon en plus certains ados ça peut effectivement les pousser à vouloir franchir le tabou oui bah oui il y a le truc et puis dès que tu franchis un tabou légal tu te retrouves dans cette situation objectivement délinquant qui n'est pas nécessairement le meilleur apprentissage pour les adolescents tu vois alors que bon en fait ils obéissent d'abord à une pulsion de convivialité bah oui c'est à dire d'être dans un environnement où tout le monde fume des pétards a priori tu te dis pour faire partie de la bande je vais fumer un pétard mais tu te retrouves dans ce truc d'être objectivement un délinquant qui est quand même pas ce qu'on peut souhaiter pour ces enfants quoi je conseille alors est-ce que les minorités asiatiques sont autant visées alors en France je ne pense pas mais par exemple en Angleterre c'est beaucoup les intôts pakistanais qui sont visés ça dépend du contexte c'est beaucoup les noirs aussi oui oui je voulais dire qu'en France ils ne sont pas visés mais ils sont davantage visés en Angleterre par contre ils sont arrêtés dans les statistiques de répression de la police ils sont beaucoup plus arrêtés plus souvent que les blancs oui bien sûr les noirs aussi les noirs j'ai l'impression contrôlés partout dans l'occident parce que dans toutes les sociétés occidentales ils occupent les strates les plus basses ouais et puis il y a il y a un truc avec ça a été dénoncé à l'ONU la guerre à la drogue avec les noirs partout dans le monde c'est à dire que au Brésil aussi dans toutes les dans toutes les les populations où il y a une population afro-descendante cette guerre à la drogue cette idée qu'il faut combattre la drogue elle s'abat avec fracas sur les populations noires d'accord il y a un truc là bon à mon avis parce que je pense qu'il y a un truc au-delà maintenant seulement de la situation leur place dans la hiérarchie sociale je pense qu'il y a aussi tout un imaginaire qui s'est construit en mode noir tout à fait trafiquant de drogue tout à fait il y a un truc de négrophobie qui s'est superposé à la question de la drogue aux Etats-Unis c'est très ancien ça a commencé encore une fois avec la cocaïne et les milieux black y compris les milieux musicaux où cette idée que tu vois il faut démonter la négrophobie pour comprendre c'est l'idée de l'animalité des noirs et le fait que les noirs n'arrivent pas à résister à leurs pulsions c'est pour ça que c'est aussi plus susceptible de tomber dans la drogue moi c'est mon c'est mon interprétation cette idée que il y a voilà moins de contrôle de soi voilà une conformité du noir essentielle avec le fait de consommer des drogues alors est-ce que il faut faire est-ce qu'il ne faut pas faire une différence dans la légalisation entre des drogues comme le cannabis et les drogues beaucoup moins domesticables entre guillemets alors il y a souvent des questions que tu as déjà répondues mais parce qu'il y a des gens qui sont arrivés bien sûr non mais ça c'est tout à fait vrai il faut quand on dit légalisation il ne faut pas imaginer que demain tac on va ouvrir un supermarché où on va te distribuer toutes les drogues qui existent il faut avoir des modalités différenciées et les modalités différenciées c'est selon la nature de ces drogues et puis en plus la déprohibition c'est un chemin nouveau c'est à dire que c'est seulement depuis une dizaine d'années qu'un certain nombre de pays commencent à explorer cette histoire parce que encore une fois c'était tellement pratique d'en rester uniquement à la répression qu'il a fallu attendre vraiment que ça fasse des dégâts monstrueux pour que notamment aux Etats-Unis on commence à envisager d'autres pistes donc la drogue qui est effectivement la plus consommée et qui semble être la plus facilement domesticable ça reste le cannabis c'est pour ça que c'est des expériences qui se sont faites tout de suite avec le cannabis après ce qu'il faut être tout à fait complet c'est que sur les opioïdes il y a une légalisation qui est toute simple ça s'appelle la médicalisation c'est à dire que pour les gens qui ont vraiment des problèmes de consommation d'opioïdes en Suisse par exemple tu as des programmes de prescription d'héroïdes médicalisées qui marchent très bien et puis il faut arrêter de diaboliser souvent je me dis t'imagines si demain on supprime la morphine la morphine disparaît l'opium disparaît de la planète entière on est dans la merde je vais te dire c'est un cri de douleur universel donc voilà il faut changer de logiciel complètement sur tout ça ça se passerait comment en pratique la légalisation idéalement du coup ? je pense qu'il faudrait continuer à explorer les chantiers qui sont déjà explorés sur les psychédéliques par exemple il y a aussi plein d'expériences qui sont faites sur le fait que ça peut avoir des propriétés thérapeutiques pour un certain nombre de choses mais il faut que ce soit encadré par la science il y a plein de produits franchement qui sont pas qui sont qui pourraient être légalisés assez facilement dans les trucs de psychédéliques parce qu'encore une fois ça crée pas de dépendance le vrai défi pour moi ce serait la cocaïne la cocaïne c'est compliqué parce que c'est très mal vu c'est très consommé je te parle de moi d'une vision que j'ai de moi dans ma famille où ça consomme pas moi j'ai toujours le cliché de la cocaïne c'est une drogue dure vraiment dangereuse t'es un drogué tout de suite quand t'en prends voilà le cliché je peux pas dire que c'est une drogue douce mais en tout cas c'est une drogue qui est très facile à consommer très facile à contrôler aussi elle est domestiquable oui parce qu'elle provoque pas d'accoutumance physique et puis elle est énormément consommée en milieu festif et il y a beaucoup beaucoup de gens qui s'en servent comme ça puis qui s'en servent comme d'une récréation quand ils sont jeunes et puis après qui consomment plus parce que t'as plus besoin d'aller faire le fou en boîte ou de bosser comme un dingue enfin bon elle mériterait peut-être beaucoup plus d'informations par contre parce que beaucoup de consommateurs je pense se retrouvent avec des problèmes parce qu'ils ont pas d'informations sur les bonnes manières de consommer la cocaïne donc après c'est sur le business sur la manière de la mettre à disposition que ce serait compliqué parce que autant pour les opioïdes on peut les médicaliser sans problème c'est-à-dire que ce soit fait sous forme de prescription autant pour la cocaïne quand les gens ils ont des problèmes de consommation compulsive tu peux pas ils peuvent pas aller chez le médecin trois fois par jour tu vois pour avoir une donc c'est mais enfin encore une fois c'est un problème auquel il faut s'attaquer et qu'il serait qu'on pourrait résoudre et il faudrait surtout commencer par dépénaliser parce que déjà ça ça enlèverait tout le contexte policier vous avez parlé du docu de Kassovite sur la cana je l'ai pas vu je sais pas ce que tu as vu ouais ben ouais je l'ai vu ouais parce que c'était un peu le modèle de ce qu'on voulait faire ouais ouais ben moi je trouve bien parce qu'il présente un peu tous les aspects du problème sans vouloir être trop moralisateur tout en étant lui-même un consommateur oui oui ça va plutôt dans le bon sens alors oui oui le choix existe pas tant que ça quand le contexte de vie est difficile et que des fréquentations sont que les fréquentations sont consommatrices ben on ira plus facilement sur la drogue utilisée par les dites fréquentations oui c'est ce qu'on c'est ce qu'on a dit ouais ouais mais bon ça n'empêche pas de exactement et puis de donner de l'information je reviens sur le truc du cassovis quand même c'est un truc qui lui dans mon souvenir il évoque absolument pas la question raciale vrai encore une fois le truc énorme l'auteur de la haine tu vois exactement l'auteur de la haine tout à fait alors que c'est énorme lui-même est consommateur de cannabis il peut pas ne pas savoir que bon c'est d'abord une histoire de demande d'ailleurs c'est c'est un peu l'objet du truc de dire que tout le monde consomme plus ou moins par contre le fait que c'est une certaine part de la population qui va morfler et l'autre qui se contente de consommer bien à l'abri ça il n'en parle pas oui il fait comme si on était tous égaux face à la répression de la drogue exactement alors que pas du tout oui c'est la fin c'est bientôt la fin du live je sois une maladie rare avec des champignons c'est illégal mais il n'existe pas de remède en pharmacie déjà même pour la douleur et tout les champignons c'est plus les trucs hallucinogènes ouais ouais mais franchement les champignons ça pourrait être mis en vente libre sans problème c'est un truc enfin bon après c'est une expérience vachement forte et donc il faut il faut faire ça avec précaution en étant entouré en n'étant pas dans un moment où tu es super déprimé mais tout ça c'est pareil c'est dommage qu'on ne puisse pas en parler ouvertement il y a des sites c'est ouvert j'ai l'impression non 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 il y a des forums où les gens peuvent s'informer mais encore une fois et même d'échanger ça permettrait déjà d'une de banaliser que les gens se sentent moins coupables et de diffuser les apprentissages tout à fait mais tu sais toutes ces informations là encore une fois c'est réservé à une certaine classe sociale quand même ouais tu vois c'est à dire que tu vois bien que c'est pas n'importe qui qui va aller s'informer il y a un forum qui s'appelle psychoactif d'ailleurs qui est assez connu qui est des gens qui étaient liés à Asud il y a longtemps et où on parle ouvertement de tout ça mais tu vois psychoactif ça va pas marcher dans les cités de banlieue enfin les gens vont pas être spontanément et je pense surtout souvent par auto stigmatisation parce que ils se sentiraient pas d'évoquer ces choses là oui ils ont pas c'est moins j'allais dire moins démocratisé dans ces milieux mais oui il y a un petit peu ça bien sûr l'auto censure oui voilà c'est un cliché de dire que les champignons peuvent rendre fou non c'est pas un cliché mais c'est extrêmement rare et encore une fois il faut merci Rascar il faut voir ça avec bon sens c'est à dire que il y a des gens qui pètent un câble mais bon il faut voir au moment où tu prends ça dans quelles conditions tu le prends ça peut être comme tout il y a des risques avec tout il y a des risques avec tout tu vas dans un resto tu peux te faire intoxiquer ouais enfin là c'est des produits psychoactifs qui vont t'emmener loin qui vont te faire gamberger donc il faut pas être dans un moment où t'es super déprimé il faut pas être dans un environnement où tu vas te sentir super agressé le contexte joue à mort le trend life après il y a un truc tout con il y a des gens qui sont schizophrènes mais la schizophrénie c'est une maladie une vraie maladie et c'est une maladie qui débute tard c'est à dire tu découvres que t'es schizophrène en général après l'adolescence et souvent il arrive que des gens prennent une substance hallucinogène et déclenchent leur schizophrénie tu vois et donc du coup t'as tout le discours de stigmatisation de drogue qui dit ah bah ouais vous voyez c'est les drogues qui rendent schizophrènes alors qu'aucune étude n'a jamais prouvé ça il n'y a pas plus de schizophrènes aujourd'hui qu'avant alors qu'on prend beaucoup plus de drogue par contre c'est vrai qu'il y a des gens qui sont schizophrènes et qui vont déclencher ces schizophrénie en prenant je me trouve un peu candide sur la qualité de la drogue sachant qu'il n'y a pas de contrôle qualité on prend des drogues avec des merdes en plus dedans ouais bah ça merci la prohibition ouais tout à fait ouais c'est tout à fait vrai mais d'où l'intérêt de l'égaliser parce qu'effectivement c'est vrai du coup tu laisses ta santé aux mains des dealers même si là aussi la démocratisation le fait qu'on disait tout à l'heure tu sais que sur les sites maintenant les drogues sont notées etc donc quand t'as des produits de couple qui sont dégueulasses bah maintenant ça peut être comme quand tu vas dans un airbnb tu vois tu vas dire bah oui là ça va pas quoi mais enfin sinon oui tout le problème c'est que c'est effectivement on laisse notre santé aux mains des dealers et je pensais à des trucs parce que c'était la mode il y a souvent une mode qui revient tous les deux ans de drogue et tout par exemple le ballon les ballons ouais ouais de proto non mais là aussi il y a un mot qu'on n'a pas prononcé c'est panique morale ah oui c'est à dire que la panique morale c'est typiquement tu t'empares d'un sujet drogue et pour dire ça y est c'est la fin la jeunesse en perdition voilà on sait pas comment faire on est débordé bon le protoxyde d'azote apparemment ouais c'est un truc oui le protoxyde d'azote qui fait des ados bon ça c'est tu sais le gaz hilarant en fait ce qu'on appelle le gaz hilarant c'est un truc qu'on te donne pète son crâne quand t'es à l'hosto et qu'on a besoin de te faire un truc moi j'ai j'ai vu ça avec mes enfants quand ils étaient bébés tu vois on leur fait du voilà quand ils sont enfants et qu'on leur fait un truc un peu douloureux bon il se trouve qu'il y a beaucoup d'ados qui ont consommé ça que c'est devenu à la mode et quelques-uns ont pété les plombs avec mais c'est pareil 1 sur je sais pas 1000 ou 2000 et du coup on en a fait une panique morale je me demandais est-ce que c'est dangereux est-ce que selon comment tu consommes cette drogue c'est plus dangereux par exemple si tu te piques alors le pique ça va être la seringue ouais voilà mais en dehors est-ce que le produit peut être plus dangereux selon que tu le sniffs que tu le piques que tu le ouais ouais bah oui oui c'est sûr que l'injection a priori c'est plutôt une manière c'est un peu plus risqué bien sûr parce que ça va direct dans le sang c'est parce que ça va direct dans le sang et ça aussi bon tu vois tu vas dire que je suis obsédé par la prohibition mais c'est vrai c'est un produit de la prohibition parce que l'injection c'est peu de produits maximum d'effets donc à partir du moment où les drogues ont commencé à être prohibées de manière massive ce truc de l'injection c'est rentabilisé le truc alors voilà après il y a eu un détournement aussi de la seringue parce que qui était utilisé à titre médical et donc qui a été utilisé comme ça mais les recommandations de réduction des risques par exemple disent qu'il vaut mieux éviter d'injecter il vaut mieux avaler que fumer et enfin etc il y a tout un tas d'aspects très rationnels très techniques dans la consommation de drogue qui ne demandent qu'à être développés pour que les gens consomment à moindre risque c'est d'ailleurs le terme qu'on déploie la consommation à moindre risque ça c'est intéressant parce qu'il n'y a pas le côté moral quoi ben oui parce que comme pour je ne sais pas la cuisine tu vois tu as des techniques qui permettent de mieux consommer les aliments et d'en prendre plus de plaisir tu vois là on parle de ce qu'on consomme est-ce que tu considères par exemple tu sais tu as les trucs de jeux d'argent les casinos oui alors bon ça c'est le truc de la dictologie c'est à dire la révolution du cerveau dont je parlais tout à l'heure la brandiquette a permis de montrer que ce truc des drogues pourquoi ça marche parce que c'est notre circuit de réponse c'est à dire que tu vois on a on produit des substances qui nous procurent du plaisir et c'est la même chose avec parce que t'as tendance à reculer petit à petit je suis désolé il y a la même chose avec les jeux d'argent qu'avec les consommations de produits et on a fait de tout ça une grande famille qui s'appelle la dictologie et les addictions après la grande hypocrisie de tout ça c'est que les addictologues ils ne partent jamais de questions licites ou de questions délicites forcément puisque c'est les mêmes mécanismes du cerveau pour tout et donc ils vont même mettre là dedans les histoires de jeux d'argent ce qui leur permet les jeux vidéo parfois voilà qui leur permet d'éviter totalement les sujets qu'on a évoqués avec toi aujourd'hui c'est à dire la question sociale la question raciale les questions politiques le fait que l'interdiction permet de cibler certaines populations et pas d'autres eux ils s'en foutent ils te parlent des circuits du cerveau donc c'est surtout la drogue en fait c'est surtout une question politique profondément politique moi tu sais souvent je je dis ça bon c'est une phrase je dis la drogue c'est pas intéressant en soi non mais c'est vrai enfin savoir que tu vas consommer du houblon ou de la coca ou tel produit pour kiffer ou du cannabis franchement c'est pas intéressant c'est il y a une composante scientifique là-dedans qui peut intéresser les scientifiques qui leur permettra de nous donner des informations sur la manière dont fonctionne notre cerveau mais en soi ça ne devrait pas susciter cette espèce d'hystérie générale ce qui les rend intéressantes ce qui rend le dossier passionnant c'est le fait qu'on ait voulu les interdire et là commence effectivement plein d'interrogations qui concernent tous les sujets de la société le racisme la pauvreté la guerre aux pauvres le fait de mais c'est très bizarre d'ailleurs cette histoire de prohibition parce que ça justifie c'est vraiment les plus marginaux qu'on va viser parce qu'il y avait aussi des liens à faire on n'en a pas parlé on en parlera peut-être dans d'autres moments mais les travailleurs du sexe voilà parce qu'on lit le monde de la drogue le monde de la rue tout à fait avec le travail du sexe il y a plein de parallèles à faire y compris dans l'hypocrisie même de la gauche aussi le tabou au sein de la gauche et surtout l'hypocrisie de la bourgeoisie oui grosse consommatrice qui se tématise certaines populations etc donc bon il y a des rapports à faire avec l'homosexualité le fait que pendant très longtemps on a désigné les homosexuels comme des malades comme des gens qu'il fallait soigner donc là aussi on voit bien que la question des droits humains et ça a été illégal très longtemps mais il y a aussi les stéréotypes autour du monde homosexuel de la drogue de trucs débridés ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire le chemsex qui maintenant enfin ce que je disais sur les noirs on peut le dire aussi sur les homos dans un certain sens c'est-à-dire ils sont censés quand ils prennent de la drogue ils sont censés forcément baiser d'accord et donc les drogues qui sont utilisées dans ces relations homosexuelles elles deviennent forcément des drogues qui sont censés être nécessairement associés aux relations sexuelles ce qui n'est pas du tout vrai et ça enfin bon voilà mais tout est affaire de stigmatisation dans ces histoires de drogue et bien écoutez est-ce qu'il y a un dernier point à rajouter après je vous envoie chez Danny Raz est-ce qu'il y a une dernière bonne question est-ce que toi Fabrice il y a quelque chose que tu voulais dire encore qu'on n'a pas abordé il y a tellement de choses à dire ouais ouais est-ce que déjà ça te plaît ça t'apprend déjà la discussion de toute façon c'est un truc qui me passionne depuis longtemps c'est un discours infini après c'est vrai qu'en fait le mot de la fin ce serait d'inscrire cette histoire de drogue encore une fois dans un truc décolonial beaucoup plus large ne bien comprendre que c'est un des instruments de stigmatisation parmi d'autres de domination raciste et pas d'en faire une spécialité parce que du coup je pense que tant que ça reste dans cet objet compliqué un peu malsain tu vois c'est pas seulement du sanitaire c'est un problème de liberté individuelle et tant qu'on n'aura pas posé les choses comme ça au même titre que d'autres exercices de la liberté humaine si tu veux voilà on pourra pas avancer et bah écoutez merci beaucoup il y a juste alors le temps que chasse le raid il y a quelqu'un qui te demandait ton avis sur le CBD bah moi je trouve que c'est ouais alors là pour le coup c'est sans risque c'est légal mais est-ce que c'est pas une avancée pour que les gens ça devienne banal non non mais c'est une porte d'entrée à mon avis que les militants du cannabis sont enfoncés c'est sûr et certain parce que quand tu regardes c'est à mourir de riz t'as des feuilles de cannabis dans les tabacs tu vois et puis si tu discutes un peu avec le patron du cas il va te dire ouais tu veux un CBD un peu puissant ou un peu doux enfin tu vois t'as tout à fait ce qui pourrait se passer si le cannabis était légalisé qui à mon avis ils ont déjà l'infrastructure tu vois oui je pense que ça peut être une étape dans cette logique et d'ailleurs la France ils étaient archi contre c'est l'Europe qui les a obligés ah d'accord je trouvais ça bizarre mais sinon ils étaient archi contre et bah écoutez merci beaucoup j'espère que ça vous a plu merci Fabrice de toute façon on est en contact vous restez connectés parce que peut-être qu'il y aura aussi pour PDH et il y a aussi des projets on n'en parle pas mais des gros projets qui sont en préparation et on va continuer à faire avancer le sujet surtout que vu l'actualité il y a de quoi être pessimiste ils ne risquent pas de nous oublier c'est clair et bah écoutez merci tout le monde merci merci et à très vite salut salut au revoir et à très vite Sous-titrage ST' 501